Yo, c'est Rapology, du lundi au vendredi, 20h-23h, avec Uny sur BXY. J'espère que la journée a été bonne pour vous tous. Vous êtes dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BXY. On est ensemble jusqu'à 23h. Et comme tous les soirs, on vous présente un nouveau profil intéressant. Ce soir, nous serons accompagnés non pas d'un rappeur, mais plutôt d'un... J'allais dire d'un artiste. Non, d'un footballeur. Il s'appelle Jonathan Boitou. Il joue actuellement à Valenciennes. Il est défenseur central. Il va venir nous parler un petit peu de son parcours, de ce qu'il prévoit pour la suite. Et on va essayer de mettre un petit peu le nez dans sa playlist pour savoir ce qu'il écoute. Ça sera dans quelques instants. Mais avant ça, je rappelle que pour faire cette émission, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mon acolyte de Trounais Soir. J'ai nommé l'homme qui ralasse, l'homme au mille billets, l'homme le plus chiant de Belgique. Mais vu qu'il paye, on l'aime bien. C'est Mr. BMP. Ah ouais, toi, c'est ce que tu fais. Tu continues à faire de la propagande en direct. Envoie un billet, Barclay. Ça va quoi que vous êtes bien ? Je vais bien et toi ? Ça va, tranquille. Ça a été la journée ? Ouais, ça a été nickel. Ça a été sport, mais ça a été. Aïe, très très sport aujourd'hui. T'as fait quoi ? Pourquoi c'était sport ? Je ne te dis pas. J'ai envie de te dire. C'est pas toi qui m'a vu de savoir ce que j'ai fait. Non, non, dis-nous, t'étais où ? Non, je suis allé chercher un joli costard parce que ce week-end, je suis même pas agencé de la structure et couvre l'événement de la cérémonie Trophée UNFP en France. Donc en effet, j'allais chercher un petit costard. T'as des entrées toi, vraiment ? Ce qui paraît, on travaille bien. Tu vas dans les soirées sélect. Voilà, donc là, on pourra retrouver, un peu comme Boitou, on pourra retrouver Neymar, Mbappé et tous les autres. Vous voyez quand je vous dis l'homme qui est ralasse, on ne me croit jamais. Croyez-moi. Ça va, ça va, j'y vais pour l'agence et on s'occupe du coup de la communication de l'événement. Eh bien écoute, je te souhaite de passer à un bon événement. J'espère que ton costume est bien ajusté. En tout cas, les amis, voilà pour les infos du jour. Je rappelle aussi qu'on est présents sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, Twitter. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et puis je rappelle notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. Servez-vous-en, ça peut servir. Si vous voulez passer un coup de gueule, un coup de cœur, posez une question à notre invité du soir. Bref, ce numéro est là pour vous, c'est gratuit, c'est sur WhatsApp. Je rappelle, 0460 26 20 20. Il est temps d'accueillir notre invité du jour. Il s'appelle Jonathan Boitou. Comment vas-tu ? Ça va, mais là, merci pour l'invitation déjà. Kenny, à Barclay, à Barclay je connais bien, c'est côtoyé. Là, il y a des trucs différents, mais voilà, ça fait plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation. Mais écoute, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Et puis merci à toi d'avoir répondu présent. Et comme je disais, toi, t'as côtoyé Barclay, mais il était dans un autre uniforme, c'est ça ? Un autre univers, complètement. Rien à voir avec ici, ça n'a rien à voir. Mais là, il a l'air de se plaire, donc c'est bien. Vous êtes connu sur les terrains ? Exactement. On a partagé une sélection ensemble avec l'équipe nationale d'Angola. C'est là que je l'ai rencontré, en fait. Barclay, tu ne nous avais pas dit tout ça ? Je ne dis pas tout, je ne dis pas tout. Moi, j'aime bien les actes, tu vois. J'aime bien les actes, mais je ne dis pas tout. Et tu aimes bien te la raconter, surtout. Même pas, même pas, même pas. Mais content, c'est vrai, on s'était rencontré en sélection. À l'époque, en Angola, et c'est vrai que Jonathan, tout de suite, il était déjà là depuis un moment, il avait déjà fait plusieurs sélections. Et il faisait partie des Belges, parce que moi, j'étais le seul Français. Et il y avait Jonathan, il y avait... Il y avait des Suisses aussi. Il y avait Kusunga, il y avait des Suisses aussi. Kusunga, Kusunga, ouais. Et il y avait trois Belges. Et du coup, il parlait français, donc on était la même génération. Ils m'ont super bien accueillis. Et comme tu peux le voir, il est là aujourd'hui, donc ça s'est bien passé. Bah écoute... Mais je me souviens aussi de cette fois-là, j'avais été bien malade. Ouais, c'est incroyable. Et je sais pas, j'avais attrapé quoi, j'avais grave la gastro. Ah, ça t'as bu de l'eau. Ouais, je sais pas ce que j'avais mangé, mais du coup, et après, on avait un match important. Du coup, j'avais joué un peu malade, du coup, mais on a gagné 4-0, donc... Ah bah ça va. C'était galère. Elle était malade, déjà. Et le coach, il se disait, il faut qu'il joue. Malade ou pas malade, on te veut sur le terrain. Ouais, non, c'était incroyable. Mais ça, ça prouve à quel point tu es un joueur indispensable sur le terrain. Parce que si même malade, on te met sur le terrain... Personne, personne n'est indispensable. Ça, c'est l'équipe qui prime. Après, bon, à ce moment-là, j'étais peut-être un pion important, on va dire ça comme ça. Pour ce match-là, en tout cas. Mais après, personne n'est indispensable. Ça, je l'ai appris aussi, ça. Mais ça, c'est très bien. Beaucoup d'humilité. On aime beaucoup ça ici dans Rapology. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que là, on est déjà en train d'avancer comme ça, on parle comme si tout le monde te connaissait. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter un peu ? Moi, je suis à Gade Liège. Je suis à Gade Liège, à Gade du 4000, comme on dit chez nous. Je l'entends. On l'attendait à l'accent. Là, tu m'as un peu... Je ne sais pas comment je dois le prendre. Non, mais je suis liégeoise. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour cet accent. J'en suis fier, j'en suis fier. D'ailleurs, on me charrie beaucoup dans Vessières. On me charrie de ouf, parce que bon, les Français, ils ont leur accent et là, ça me tue de ouf par rapport à mon accent. L'accent liégeoise. C'est ce qui fait ta personnalité. Exactement. Et c'est ça qui fait que je suis Jonathan Boitou. Pour commencer, moi, j'ai commencé au RFC Liège. J'ai commencé au RFC Liège à l'âge de 5 ans, 5-6 ans. Ah oui, tu as commencé tôt. J'ai commencé très, très tôt. À l'époque, c'était RTFCL. Ce n'était même pas RFC Liège. Et c'est là que ça a commencé. Ensuite, j'ai voyagé un peu. Je suis passé au RFC Montenier. Je ne sais même plus si le club existe, mais je sais qu'il est dans les divisions inférieures, mais il existe. Ensuite, je suis passé à Saint-Gilles, qui a fusionné avec Tyler Saint-Gilles, dans la région Légeoise, je parle. Je suis reparti à Liège entre-temps. Et puis, c'est là qu'à 14 ans, je suis parti au Standard. Au Standard de Liège. C'est vraiment là qu'entre guillemets, ma formation, on va dire, pour le niveau professionnel, a commencé. J'y suis resté jusqu'à mai. Que je ne dis pas de bêtises. Donc, tu étais en jeune au Standard, c'est ça ? Oui, j'étais en jeune, mais j'ai quand même joué un match en pro à l'âge de 16 ans. Oh ! Oui, à l'âge de 16 ans. Je ne sais plus si je détient le record encore du plus jeune joueur à avoir joué en pro. C'est pas si il y en a derrière qui ont... Je ne sais plus s'il a été dépassé, mais en tout cas, à l'époque, c'était moi le plus jeune à avoir débuté au Standard en pro. D'ailleurs, j'en suis fier parce que c'est un club de Liège aussi, même si, bon, moi, c'est RFC Liège, mais bon, je suis fier parce que le Standard m'a permis de me développer. C'est vrai que beaucoup de supporters liégeois pensent que, enfin, même à l'extérieur, on pense que le club de Liège, c'est le Standard, mais en fait, pas du tout. Le vrai club originel de la ville de Liège, c'est le RFC Liège. Le RFC Liège, en fait, c'est l'un des clubs les plus anciens de Belgique, avec une histoire quand même. Après, ils ont eu quelques difficultés au fil du temps, ils sont redescendus dans les divisions les plus inférieures. Le Standard est toujours resté, en fait, au top niveau, toujours resté en Division 1, je pense. Et c'est ça qui fait que tout le monde connaît le Standard, mais pas Liège, mais Liège, c'est un club extraordinaire. Historique. Historique. Ça joue en 4e division, 3e division, et ça dit 3 000, 4 000 personnes, quoi. Ça veut dire, le club, c'est... Il y a des vrais supporters. Oui, il y a des vrais supporters. Et tu sais, moi, j'ai commencé là-bas, et tout de suite, c'est là que tout a commencé pour moi aussi, donc je suis tombé amoureux de ce club, dans le sens où, tu sais, moi, à l'époque, quand il jouait, c'était en Division 3B, qui est l'actuel National 1. Et je me rappelle, j'allais au match, et je me disais, déjà, c'est un truc de fou, quoi. Il y avait des graves supporters, tu sais, on faisait ramasseur de balles à l'époque. Il jouait à Hans, il jouait à Hans, et ouais, non, c'était... Il y a un truc qui s'est créé, en fait. Il y a Alia qui s'est créé, et depuis, je le suis toujours. Donc ça, ça reste le club de ton cœur, même si tu... Pour moi, j'ai deux clubs dans ma vie, c'est le Real Madrid et Liège. Et Liège, c'est le premier. Oh ! C'est vous dire à quel point il aime ce club, parce que si ça peut rivaliser avec le Real Madrid, c'est que c'est un club vraiment que tu aimes beaucoup. Parle-nous un petit peu de ton parcours, après le standard. Où est-ce que tu as été ? Parce que du coup, tu joues ton premier match pro, c'est au standard. Je le joue à 16 ans. A l'époque, c'était Dominique Donofrio qui me lance paix à son âme, parce qu'il est décédé aujourd'hui. Il a eu confiance en moi, et il a vu des qualités chez moi. Il m'a donné confiance, dans le sens où, il faut savoir qu'à l'époque, je jouais même pas avec la réserve. Ça veut dire que j'avais 16 ans, donc je jouais avec les moins 17. Et j'ai fait peut-être trois petites apparitions après, avec la réserve, et tout de suite, je suis passé chez les pros. J'ai même pas joué avec les moins 19. Et ça, ça montre qu'en fait, il a vraiment eu confiance en moi. Après, j'avais un coach à l'époque aussi, Philippe Dallemagne, qui croyait beaucoup en moi. Pour l'anecdote, en fait, c'était mon coach, mais il a été prof de mes frères et soeurs à l'école. Ah, il était aussi professeur ? Oui, il était prof, et du coup, ça a créé un lien. Mais les gens de mon équipe, ils me charraient toujours, ils me disaient, ouais, quand t'es dans l'équipe à Boitou, c'est sûr que tu vas gagner. Parce que, genre, il était derrière mon dos, tu sais. Et non, il m'a beaucoup poussé. Et du coup, ces deux personnes-là m'ont vraiment poussé vers le haut. Et ça a permis que je joue à 16 ans en D1. Je joue mon premier match en D1. Ensuite, ben... Avant d'aller à ensuite, qu'est-ce qu'on ressent quand on a à peine 16 ans et qu'on foule déjà le terrain de la D1 avec le standard, qui est quand même une très grosse équipe ici en Belgique ? Ben... Comment t'expliquer ça, en fait ? Ben, c'est... C'est un rêve éveillé dans le sens où je m'y attendais pas. Je m'y attendais complètement pas. Ok, d'accord, j'étais international chez les jeunes, etc. On sortait d'une bonne coupe d'Europe. Qualification, en fait. Qualification pour la coupe d'Europe. D'où on était la première génération à bord de l'Espagne, en fait, à l'époque. La génération 93. Et de là, tout de suite après la qualification pour les championnats d'Europe, je reviens au standard et je sens qu'il y a une différence au niveau de... de l'appréciation qu'on a pour moi, en fait. Et je sens que je suis un peu poussé plus que les autres. Et du coup, on était deux. Il y avait moi, il y avait Franco Zenaro, un ami à moi, qui, d'ailleurs, on est toujours très proche, et moi-même. Et du coup, on était vraiment, entre guillemets, les deux joueurs qui voulaient pousser. Et... Ouais, non, c'était un truc de fou, dans le sens où tu te mets à rêver, en fait. Tu vois, t'as 16 ans, moi je me retrouve à l'époque, il y avait deux fours, il y a Kimangala, c'était vraiment la grosse équipe du standard. Ah ouais. Et je m'ai dit, c'est un truc de fou. Et je me souviens, pour l'anédocte, moi j'étais en moins 17, en moins 17, on jouait pour le titre. On avait un match contre Anderlecht et Anderlecht, il faut savoir une chose, quand tu joues au standard, c'est une rivalité partout, que ce soit en moins 16, en moins 12, et chez les pros, en fait, c'est une rivalité Anderlecht-Liège. Et du coup, moi, le jour du match, je m'entraîne avec les pros, parce que le lendemain, je vais jouer. Mais je ne sais pas encore. Moi, je me dis juste, il t'appelle pour vouloir t'entraîner, mais moi, je voulais jouer le match, c'était un match pour le titre, on jouait le titre en moins 17. Et pour l'anecdote, donc il met en place, à l'époque, c'est Dominique Dufriot, le coach, il met l'équipe en place, et je vois, je suis dans l'équipe tutelleur. Moi, je ne le vois pas. Eliakim Mangala me le dit, il me dit, pourquoi tu râles ? Je dis, on avait match contre Anderlecht pour le titre et tout, et regarde, moi, je suis ici, je m'entraîne et tout, moi, je voulais jouer le match, je voulais y travailler avec les autres. Il me dit, mais... T'es fou ? Il me dit, t'es fou, demain, tu vas jouer. Je regarde autour de moi, je vois, je suis dans l'équipe de Defour, tout ça, et à partir de là, jusqu'au lendemain, une boule au ventre, ça ne m'a pas quitté, jusqu'à l'échauffement. Je me suis dit, mais non, et là, j'ai commencé à tourner, 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 jusqu'au match, c'était une dingue. Et tu ressens une pression, du coup, à ce moment-là ? 16 ans, honnêtement, je ne m'y attendais pas, je te dis, je ne m'y attendais pas. Peut-être que j'étais, même avec le recul, je pense que je n'étais pas prêt, mais il voulait voir ma réaction par rapport à l'attente du niveau professionnel. Il voulait voir ce que tu avais dans le mental. Le mental, et même au niveau du jeu, si j'allais mieux, je pense qu'il savait que je n'étais pas forcément prêt à 16 ans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à 16 ans. Et il a voulu me tester, en fait. Il a voulu voir, entre guillemets, le potentiel que je pouvais avoir. Et du coup, il a été satisfait ? Je pense que je n'ai pas fait un mauvais match pour Agathe Cézor qui découvre l'ADR. Je pense que je n'ai pas fait un mauvais match. Tu étais déjà défenseur central ? À ce moment-là, j'ai joué au milieu défensif. J'ai joué au milieu défensif. J'avais fermé la paire avec Steven Defour, qui est coach de Malines aujourd'hui. Et je pense que je n'avais pas été mauvais. Je n'avais pas non plus fait un match de ouf. J'étais surpris, honnêtement. J'étais vraiment surpris par l'engagement physique. Parce que moi, il faut savoir qu'à 16 ans, j'étais déjà quelqu'un entre guillemets plus costaud, etc. Et arrivé là-bas, je me suis rendu compte que j'étais encore un enfant. J'étais juste un peu gros, tout ça. Mais je n'étais pas encore très solide. Mais ça m'a permis de voir la différence entre le monde, on va dire, jeune et le monde pro. Non, c'était une super expérience. Super expérience. Et du coup, je voulais savoir un petit peu, quand tu arrives, tu es le petit jeune de 16 ans, mais dans les vestiaires avec les joueurs, est-ce qu'on te chambre est-ce qu'on te bisute un peu ou alors tu as un accueil positif. Comment ça se passe ? Parce que eux, ils sont habitués, c'est déjà des hommes, entre guillemets. Toi, tu es le petit gamin qui débarque. Comment est-ce qu'on t'accueille dans le vestiaire ? Ça dépend un peu de chacun. Il y a des joueurs qui sont un peu plus je te prends sous mon aile. Par exemple, Axel Wittel était là aussi à ce moment-là. Il m'a quand même parlé assez, beaucoup même. Il faut savoir que le match avant celui-là que je joue, j'étais quand même dans le groupe en fait. Mais j'étais en tribune, mais je n'ai pas joué mais j'étais dans le groupe et il me parlait beaucoup, il me donnait beaucoup de conseils. Lui, il était vraiment... Eliakim aussi, Eliakim Angala qui était beaucoup dans le discours, dans le je te parle, je te mets en confiance, etc. Et c'est important à 16 ans parce que tu ne connais pas, tu sais, tu es dans la découverte et ça aide en fait les jeunes. Et moi, maintenant, avec l'âge que j'ai maintenant, 29 ans, j'essaie aussi de faire ça avec les plus jeunes en fait. Et je pense que ça met dans une certaine zone de confort. Oui, c'est important de transmettre aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, les noms qu'ils citent, c'est Eliakim Angala, Axel Witzel, ça veut dire que quand tu viens... De four quand même ! Tu arrives avec une petite... Moi, je pense que t'arrives quand même une... Enfin, mon expérience avec une petite... Enfin, moi, je serais arrivé avec une petite pression quand même en disant putain, à gauche, c'est quand même... Tu vois, après, on voit aussi ce qu'ils sont devenus aussi. Axel Witzel, il joue pour l'équipe nationale de Belgique, Eliakim Angala, l'équipe de France nationale. Donc, t'es avec des mecs côté de toi qui envoient quand même du steak. Ça envoie du lourd. Carrière sportive ou ils étaient plus va à l'école, va à l'école ? Mon père, il faut savoir que mon père, il était prof en Afrique. Donc, mon père, il a toujours été grave études, études. Après, il a vite compris que le collègue, c'est pas trop pour lui les études, tu vois, dans le sens où... Je le faisais parce que je dois le faire. Avec le recul, je pense que j'ai un peu négligé cette partie-là. J'aurais dû être plus assidu au niveau des études. Surtout que j'ai... En fait, moi, j'ai pas eu mon diplôme j'ai arrêté en sixième. En sixième ? Donc, j'ai raté ma sixième. Et tu l'as pas repris ? J'ai pas eu mon CSS, en fait. OK. En fait, ce qui s'est passé, j'ai raté ma sixième. Je partais du standard, je partais pour Genk. OK. Et il faut savoir que le Nirlandais, c'était chaud. Je me voyais pas aller à l'école là-bas. Donc, du coup, j'ai dû faire un choix et mon père, je me souviendrai toujours de cette phrase. Il m'a dit, écoute, fais ce que tu veux. D'accord ? Je vois bien que je te force et tout, fais ce que tu veux, mais fais le bien. Fais ce que tu veux, mais fais le bien. Donc là, t'as cette pression, j'ai intérêt à réussir. Cette pression, oui et non, parce qu'il a senti, en fait, que le gars, il est concentré sur autre chose. Mais après, il faut pas négliger les études, tu vois. Mais il sentait que j'étais concentré sur autre chose et par rapport à la situation, au contexte, je ne pouvais pas. Je devais faire un choix parce que j'avais déconné avant, en fait. J'aurais pu l'avoir tranquillement, mais je dormais en classe dans le sens où les entraînements étaient quand même assez poussés au standard. Il y a le système de foot-études. Moi, je n'assumais pas. Moi, je n'assumais pas. Je voyais les autres de mon équipe. On allait en entraînement, on revenait, ils étaient là, ils se rentraient taffés de ouf. Moi, je ne tenais pas, je m'endormais. C'était pas possible. Tu sais, les gens rigolaient, ils disaient, mais lui, il est malade ou quoi ? Tu sais, la maladie que t'as quand tu... La mononucléose. Oui, il y a la mononucléose, c'est sûr, il ne fait que dormir. Tu sais, les gens à l'école, ils me regardaient, dans ma classe, parce qu'on n'est pas que les sportés, il faut qu'on est mélangé avec les autres. Ils me regardaient, style, il ne fait que dormir, il a quoi ? J'étais KO, parce que je suis caca comme ça, en fait, tu vois. Je me donne beaucoup. Et du coup, moi, je n'assumais pas. Je n'assumais pas. Tu n'avais pas l'énergie pour faire les deux, en tout cas. Exactement. Après, peut-être que je ne dormais peut-être pas assez tôt aussi. Il y a peut-être de ça. Tu joues beaucoup à la PlayStation ? Moi, j'ai toujours été un fan de Football Manager. À l'époque, j'étais déjà sur Football Manager. Pour tous ceux qui ne savent pas Football Manager, c'est un truc, je n'arrive pas à comprendre le concept. En fait, ils sont là. Et ce n'est pas comme à la PlayStation où tu joues un match et tout. Non. Eux, ils doivent former des équipes, engager des, recruter des adjoints, recruter des... En fait, vous faites comme dans la vraie vie, mais en virtuel. C'est terrible, parce que tu contrôles tout. Tu contrôles même l'équipe des jeunes. Tu contrôles... C'est un jeu terrible. Tu vois, maintenant, tu comprends pourquoi je jouais à Football Manager ? Je ne comprendrai jamais. Regardez, ne comprenez pas. J'étais sur l'ordi, il jouait. J'ai dû lui interdire. J'ai dit, ça suffit. Tu sais, le problème, c'est ça. Ça peut devenir limite... Addictif. Addictif. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment causé des problèmes durant mes années d'école. C'est réel. Ah ouais, non, c'est réel. J'ai raté beaucoup à cause de... À cause de Football Manager. C'était en train de... Qui sont les meilleurs joueurs que tu as recrutés pour ton équipe de Football Manager ? Que j'ai connu dans Football Manager, moi, je n'étais pas forcément dans les recrutés. Non, mais qui tu recrutais, toi, justement ? C'est ça, pour ça. Comment est-ce que tu composais ton équipe ? Moi, je recrutais des joueurs libres parce que je prenais des équipes très, très, très... de division afferure. C'est-à-dire, moi, par exemple, je prenais Liège. Moi, j'aimais bien prendre Liège. Et j'ai fait mon temps ADH, je voulais un peu se lier avec... C'est ça. En fait, prendre une équipe, par exemple, style Real Madrid ou Manchester City qui aggrave de l'argent, c'est pas amusant. En fait, moi, j'aimais bien galérer à prendre des joueurs et faire des résultats avec ça et les prendre en D1 et de champions en D1 et je l'ai fait. Les amener en Champions League. Ça prend du temps. Je tiens à dire qu'il a fait ça virtuellement, les amis, pour ceux qui nous écoutent qui vont dire quoi il a fait. Avec Liège, il fallait combien de temps ? Franchement, ça peut prendre facilement. Mais ça dépend de la quantité aussi que tu joues par jour. Non, mais genre, combien de saisons ? Lui, j'aime beaucoup. Parce que moi, je ne sais pas, mais avec Lens, au bout de trois saisons, j'arrivais à tâtonner sans gagner avec des champions mais tâtonner avec des champions. Moi, franchement, j'aimais bien faire une saison dans chaque division. Style, je les prends en D3. Toi, tu arrives à... Ok ! Il est chaud ! Parce que je connaissais les joueurs qui étaient libres. Moi, je prenais beaucoup des joueurs qui étaient libres, qui connaissaient la division, qui avaient joué dans des divisions plus hautes mais qui étaient plus âgés. Donc, du coup, ils voulaient terminer un peu style tranquille. Non, je l'ai tué, ce jeu. Je l'ai tué. Je connais tous les filons. Et moi, ce qui m'a choquée dans ce jeu, parce que c'est un jeu, d'avoir des joueurs qui viennent dans ton bureau qui disent « Ouais, non, ça et moi, je vais me barrer et tout. » C'est une bague. Oui, mais en fait, ça colle tellement à la réalité. Elle m'a mis joué ! Tu connais, toi, tu connais. Ça, c'est terrible parce que, limite, tu te dis « Qu'est-ce qui vient me casser la tête ? » Et puis, tu te mets dans la peau du coach dans la vraie vie, tu te dis « En fait, c'est vrai, ça doit pas être tout le temps en disant qu'un coup, un joueur, il vient te dire « Ouais, je joue pas, tout ça. » Des fois, t'as le joueur, il va se barrer, tu le fais pas jouer, mais tu sais qu'il a peut-être besoin qu'on l'autre, il est blessé. C'est fou. Mais est-ce que le fait de jouer à ce genre de jeu, ça te permet, toi, dans la vraie vie, parfois, d'arriver à te mettre à la place du coach, du directeur, etc., de comprendre un peu plus leur ressenti ou pas du tout ? Oui et non. En tout cas, de ce que je suis sûr, c'est que ça éveille des passions en toi. Exemple, le coach de Reims, actuel, Will Steele, c'est un belge anglais, a dit, c'est le plus jeune entraîneur à avoir entraîné en Ligue 1, a dit que le football manager avait éveillé en lui des désirs d'être coach. C'est fou. Il a fait des résultats de ouf. Après, c'est pas que le football manager, il y a plus que ça. Et pareil pour moi, ça a éveillé un truc de vouloir faire après dans le style de management d'une équipe. D'ailleurs, c'est pour ça que je passe mes diplômes, pour être coach. Non, c'est réel, c'est réel. Mais après, la compréhension, je pense que ça peut aider, mais les joueurs de foot, des fois, je ne vais pas en dire plus. Toi, tu es encore jeune, mais je sens que quand tu me dis que tu passes déjà tes diplômes, ça veut dire que tu commences déjà à penser à l'après ? Il faut commencer à penser. Il faut penser à l'après. Encore jeune, oui, je suis encore jeune, mais pour le foot, j'arrive dans mes dernières années, j'arrive près de la trentaine et je n'ai pas envie d'attendre d'être sur le fait et commencer à réfléchir. Si je ne peux anticiper, je l'anticipe, c'est ce que je fais là pour le moment. Surtout que là, je suis tout près de la Belgique. Maintenant, si par exemple, tu es en Chine, bonne chance pour passer tes diplômes. Mais là, j'ai vu que j'allais être près de la Belgique, je me suis dit que c'est le moment de les passer. Surtout qu'il y a beaucoup de cours en présentiel quand même. Il y a une partie en ligne, mais il y a beaucoup en présentiel. Non, je pense déjà, c'est sûr. Alors, on va revenir parce qu'on s'est perdu un petit peu avec le manager, mais on était sur ton parcours. J'ai une dernière question sur le standard, c'est quand tu arrives et que tu vas jouer un match aux côtés d'Axel Witzel, tout ça, en équipe pro, est-ce que tu remarques en classe le changement de réaction des autres ou pas forcément ? Ce match-là, Axel Witzel n'avait pas joué. Je m'étais déjà entraîné avec lui, mais il n'avait pas joué. Steven Defour avait joué, c'est quand même un gros nom du football belge. Yaki Mangal aussi avait joué. Du coup, je ne me souviens pas forcément d'avoir eu genre, tu sais, la star qui revient. Après, moi, j'étais dans une école. Il faut savoir qu'il y avait une école, on avait une école foot-études, mais il y avait deux écoles. Il y avait une école plus les Atelo et une école plus quartier. Et moi, j'étais dans l'école. J'ai commencé dans l'école d'Atelo. Tu dormais tout le temps. Une année, ça m'a suffit. je suis parti dans l'école un peu plus quartier, mais ça me correspondait plus, en fait. C'était à l'ége de la classe ? À cette Marie. Marie-Josée. Marie-Josée. Marie-Josée à Saint-Leonard, c'est ? Oui, je pense à Saint-Leonard. Non. Outre-Meuse. 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 C'est ça, Outre-Meuse. Je suis allié-join. Je suis allié-join. À Outre-Meuse. Non, ça me correspondait plus parce que c'était beaucoup des personnes dans le milieu dans lequel j'ai grandi, en fait. Donc, ça me correspondait plus. Donc, non, c'était plus en train de félicitations, mais sans plus. Mais il n'y avait pas le truc de tu me signes un autographe ? Limite, c'était plus les profs et la direction qui était plus félicitations, t'as joué avec les pros et tout ça. C'est toujours une fierté pour eux d'un gars qui est passé dans leur école qui a réussi à arriver là-dessus. Donc, non, c'était plus dans ce sens-là. Revenons-en à ton parcours. Après le standard, déjà... Je pense que... En fait, on passe un tellement bon moment que je n'ai même pas remarqué qu'il était déjà l'heure de la pub. Alors, Barclay, merci de me le rappeler. On va se faire une très courte page de pub, mais on revient très vite. Restez bien connectés. On est de retour dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est toujours accompagnés de notre acolyte de tous les soirs, l'homme qui ralasse et qui fait tomber les billets dans votre compte en banque Génové, Mister BMP ! Yo, 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 la queen, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va, franchement, je passe un agréable moment. Je suis content. Vu que t'es riche, t'as pas envie de faire gagner une PlayStation à nos auditeurs ? Je ne pensais pas faire peut-être pas maintenant, mais je pensais déjà au moins faire gagner peut-être un maillot du VFC. Peut-être ça déjà. Je pensais peut-être aller investir, tu vois, sur Frérot et prendre un maillot là-bas. Mais la PlayStation, pourquoi pas avoir à réfléchir. C'est bien. Vous avez vu les amis, je pense à vous, je pense à vous faire plaisir. Mais n'oublie pas que ça va te retirer de ton argent. Bon, allez les amis. Depuis tout à l'heure, on est accompagné de Jonathan Boitou, un joueur, un défenseur central qui est belge, mais qui est parti du côté de la France, qui joue à Valenciennes en ce moment. Et on était en train de discuter un petit peu de son parcours. Là, on était arrivé à ses premiers matchs en pro au standard alors qu'il avait 16 ans. Et maintenant, on va découvrir la suite de cette histoire. Alors, on en était justement à qu'est-ce qui se passe ? Combien de temps tu restes au standard et puis quand est-ce que tu pars ? En fait, je joue mon premier match et du coup, après ça, je reste exactement deux ans. Ah, quand même. Oui, je reste deux ans après. Ensuite, je n'ai pas vraiment l'opportunité. Je m'entraîne quand même pas mal avec les pros, mais je ne suis pas dans le noyau. Je suis dans le noyau réserve. Je monte de temps en temps quand il faut des paniques, etc. Mais je ne suis pas plus considéré que ça, on va dire. Après, j'ai fait quand même un banc en Europa League. En tout cas, un groupe en Europa League, pas un banc, un groupe. Mais après, ça en plus. Donc, du coup, je pars de là et je vais à Genk. Ok. Je vais à Genk. Alors là, ça se passe très, très, très bien. Petite question. Désolée, je te coupe. Si ça avait été Anderlecht qui avait voulu te recruter, tu serais allé ou pas ? Pourquoi pas ? Ok. Pourquoi pas ? Je me demande toujours, tu sais, avec cette rivalité qu'il y a entre les clubs. C'est vrai, mais bon, après, tu ne peux pas vraiment savoir. En fait, je peux te dire pourquoi pas et je peux te dire non. Je peux te dire oui. En fait, tant que la proposition n'est pas sur la table, tu ne peux pas vraiment savoir. tu ne peux pas savoir ce que tu dirais. Non, parce que ça dépend des conditions, il n'y a pas de choses qui rentrent en compte mais après, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et donc, du coup, tu te retrouves à Genk. Désolée, j'ai des petites questions curieuses comme ça. Pas de souci, on est là pour ça. Mais donc, du coup, tu te retrouves à Genk. Comment ça se passe à Genk ? Ça se passe super bien. Honnêtement, je suis avec le noyau réserve mais ils me disent clairement en fait, tu es avec le noyau réserve mais tu as déjà 18 ans et le but, en fait, nous c'est te propulser directement chez les pros mais on ne peut pas, avec la saison que tu as eue, tu étais avec la réserve, on ne peut pas de réserve standard, on venait d'être champion en plus en réserve à directement aller chez les pros à Genk. Donc, le but c'était d'avoir une certaine période d'adaptation. Donc, c'est ce qui se passe et ça se passe très très bien. Après trois mois, je suis capitaine en réserve. Ah ouais, capitaine en réserve, etc. Ça se passe très très bien. Je suis appelé avec les moins 20 de la Belgique. Je suis appelé pour un stage avec les moins 21 de la Belgique à l'époque. C'est en équipe nationale ça ? En équipe nationale belge à l'époque, pour un stage. Le moins 20, c'était pour un match. Le stage était avec les moins 21 avec, à ce moment-là, le coach était Johan Wallem. C'était un stage à Tubis. Et du coup, ça se passe très très bien. Ils me proposent un nouveau contrat après trois mois. J'avais signé 1 plus 1, ils me proposent un nouveau contrat mais pour intégrer les pros parce qu'ils disent voilà, on a vu ce qu'on avait à voir et ça se passe très très bien. Le seul problème, c'est qu'à Genk, j'avais un agent en fait, l'agent de Christian Benteke. Et il faut savoir que c'était là en fait Christian Benteke par Aston Villa pour une certaine somme, je ne sais plus exactement. Mais pour Genk, Genk trouvait que ce n'était pas assez. Et du coup, ils partent au clash parce que Christian voulait absolument partir. Donc il gagne. Christian était aussi à Genk. Il était en partance, il avait fait une grosse saison, il était en partance, il y avait beaucoup de clubs et pour lui, son objectif, c'était la première ligue. Et du coup, Aston Villa arrive et les négociations se font mais bon, c'est un peu dur. Parce que les négociations, quand elles se font, parce qu'il y en a aussi qui nous écoutent qui ne sont pas experts en foot, l'argent que va prendre, c'est aussi de l'argent pour le club quand on fait un transfert comme celui-là. Majoritairement, c'est de l'argent pour le club. C'est beaucoup plus pour le club que pour le joueur, que pour l'argent. Beaucoup, beaucoup plus. En gros, c'est l'argent du club. C'est l'argent du club. Et par rapport à la saison qu'il avait faite, il demandait vraiment beaucoup d'argent et du coup, je pense qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Mais il est quand même parti. Et moi, j'avais toujours mon agent qui était toujours là. Toujours le même. Mais il était en mauvais terme du coup avec la direction. Alors, il faut savoir que je me souviendrai toujours, après l'entraînement avec la réserve, il y a le directeur sportif de l'époque et le président, Dirk Degrane et Gunther Jacob pour les noms. Ils m'appellent, ils me disent, on va dans le bureau, on va discuter. Ils me disent, voilà, le jour de mes 19 ans, en fait. En plus, le jour de ton année. C'était le jour de 19 ans, je m'en souviens comme c'était hier. C'était le 27 septembre. Le jour de mes 19 ans, ils m'appellent et me disent, voilà, ça se passe très très bien, etc. On veut te proposer un nouveau contrat, mais qu'ils se mettent, parce qu'il risque qu'ils se mettent à l'époque, mon agent, ouais, mais qu'ils se mettent, c'est pas, voilà, qu'est-ce qui se passait avec Benteke. On ne veut pas trop discuter avec lui, donc ils veulent me tourner vers un agent qu'eux, ils connaissent mieux. Ça se fait souvent dans le fond, parce qu'il n'y a rien de mal, en fait, ça se fait souvent. Et du coup, moi, je dis, ben, non. Je dis non. Tu restes fidèle à ton agent. Je dis non, je dis, moi, c'est avec lui, c'est lui qui m'a amené, c'est lui qui m'a sorti du standard, c'est lui qui m'a mis cette proposition de gang. Moi, je suis venu avec lui, je reste avec lui, je veux rien savoir. Ils disent, ok, donc on va quand même essayer de discuter avec lui, etc. Ils sont rentrés dans la provocation, dans le sens, ils ont envoyé une offre catastrophique, complètement démesurée. Et du coup, c'est parti comme ça, les négociations sont parties, sont restées au point mort, en fait. Et moi, j'étais au milieu de tout ça, mais du coup, ça veut dire que je m'entraînais quand même pas mal avec les pros à ce moment-là, à Genk aussi. Mais j'étais bloqué parce qu'il y avait ce petit repart, en fait. Et du coup, ça m'a frustré dans le sens où je méritais plus que ça, mais je ne l'avais pas par rapport à cette situation. Aujourd'hui, tu regrettes ta décision ? D'avoir signé ? Non, de ne pas avoir accepté peut-être de changer d'agent ? Non, je ne regrette pas parce que pour moi, c'était comme ça et pas autrement. Et si c'est à refaire, je le refais. Ça m'a causé beaucoup de problèmes, on va voir pourquoi après. Dans le sens où j'étais jeune, j'étais frustré, je me suis dit ben non, il faut que je... Je veux jouer, je veux être avec les pros, j'arrive à un âge où je veux jouer. Et il se passe le stage hivernal, le stage hivernal, il faut savoir, dans tous les clubs, la plupart du temps, ils prennent des jeunes, de la réserve pour compléter. Et moi, j'étais censé être là. Oui. Parce que j'étais de... Mais je n'y vais pas parce que... Les coachs, je les réserve, ils comprennent très bien, etc. Et du coup, je dis à mon agent de l'époque, à Kismet, je dis non, moi je pars, moi je veux partir, je veux jouer avec les hommes. Je veux jouer avec les hommes. Et... Je suis prêté au Brussels, RWDM, 6 mois. Ben, c'est même pas après. En fait, c'était... J'ai cassé mon contrat avec Genk et je suis parti au RWDM. Mais je ne sais pas pourquoi, ça a été vu comme après. Enfin, soit. Et... Donc là, je pars au RWDM et là, ça se passe très, 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 très mal. Très mal dans le sens où j'arrive, il y a un projet qui est censé être mis en place qui ne voit pas vraiment le jour, en fait. Et au bout d'un mois, après un conflit avec John Biko, c'était à l'époque que c'était John Biko qui était là, après un conflit, casse le prêt. Je me retrouve sans club. Je ne peux pas retourner à Gag. Tu as à peine 19 ans en ce moment-là. 19 ans, je me retrouve sans club. Mais ça prouve à quel point, au-delà des performances sur le terrain, de ce qu'on fait, les relations, en fait, dans le football peuvent primer sur le talent d'un joueur ? Énormément. Mais on est dans un foot business maintenant. On est dans un foot business et il y a beaucoup de relations que beaucoup de personnes ne voient pas qu'il se passe dans les coulisses. Agent, on doit faire jouer ce joueur-là parce qu'il a une plus grosse valeur marchande, parce qu'il va nous rapporter peut-être plus d'argent. Non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je ne peux même pas tout te dire parce qu'il y a tellement de choses. Mais ce n'est pas uniquement par rapport aux performances. Mais la plupart du temps, c'est les performances. Oui, les performances arrivent d'abord. Il ne faut pas non plus exagérer. Tu es bidon. Non, si tu es fort, tu es fort. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent dans les coulisses. Ça, c'est vrai, certain. C'est incroyable. C'est ce qu'il faut savoir. C'est quand même quand il dit qu'il se retrouve sans club à 19 ans, c'est-à-dire que là, on a un jeune, là, si on sort du football, c'est-à-dire un jeune qui travaillait, c'est-à-dire qui gagnait de l'argent, qui vivait sa vie, et qui se retrouve du coup au chômage à 19 ans, entre guillemets au chômage, mais sans club. C'est-à-dire qu'il faut voir parce qu'il y a des gens qui vont écouter, il y a des gens qui vont se dire ouais, il se retrouve sans club, ça va, c'est qu'un club de... Sauf que là, non. C'est un emploi et tu rentres chez toi, donc tu es chez toi sans club. Exactement. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Sur le moment même, je ne le prends pas forcément mal. J'en rigole, limite. Ok. J'en rigole parce que je me dis c'est comme ça. Mais avec le recul, une semaine, deux semaines, tu te dis pinais, c'est chaud quand même. Je veux faire quoi ? Surtout que la période où je casse mon contrat, on est en février. Donc, il ne s'est pas l'espoir très tôt ? La saison, elle est quasi... En février, c'est mort. C'est chaos. Qu'est-ce que je fais ? Donc, du coup, mon agent de l'époque qui se m'intéresse, il me trouve des tests, en fait. Il me dit prépare-toi bien. Mais le problème, c'est que tu se préparais... Quand tu n'as pas de club ? C'est plus compliqué que quand tu as une équipe, tu t'entraînes. Non. C'est vraiment l'un des seuls regrets que j'ai jusqu'à maintenant, c'est vraiment d'être parti de gang. J'aurais dû attendre jusqu'à la fin de saison. Mais quand tu es jeune, il y a des erreurs que tu dois faire. Mais est-ce que ce n'était pas aussi peut-être le rôle de ton agent de te conseiller, de te dire support ? Il me l'a dit. Il me l'a dit, mais je voulais rien savoir. J'ai dit non, je veux jouer. J'ai appris comme ça. Mais après, il faut savoir que j'ai eu des portes aussi grâce à ça, dans le sens où il m'a trouvé un test à West Ham, super mal. Alors là, j'arrive là-bas, premier jour. Je découvre l'Angleterre. Je découvre l'Angleterre. Je ne m'entraîne pas. Je m'entraîne, si. Tu es entraîné avec la préparation physique, on me sent plus. Je ne touche pas de ballon. Presque un mois, ça a duré. J'arrive là-bas, je me fais charger de tous les sens. Je me fais charger des petits qui m'arrivent là, ils me chargent. Des trucs de fous. Après, un jour, ils appellent mon agent. Ils me disent, tu nous as ramené quoi ? Aïe. Tu nous as ramené quoi ? Oui, il me dit, cache, cache. Ils me disent, tu nous as ramené quoi ? Le gars, mon agent, il m'appelle. Il est claqué. Mais c'est parce que tu n'étais pas entraîné, c'était aussi le mental, quelque part ? C'était quoi ? C'était que je n'étais pas prêt, tout simplement. Que ce soit mentalement, physiquement, je n'étais pas prêt. Je n'ai pas touché de ballon. Je ne m'attendais à quoi ? Je ne suis pas non plus le gars qui est techniquement trop 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 fort. Même si il y a quelqu'un qui est techniquement trop trop fort, il a besoin de pratiquer. Je ne pratique pas, j'arrive là-bas et je m'attends quoi. J'arrive et ça se passe super mal. Donc mon agent m'appelle après un jour aussi, il me dit, ils m'ont appelé, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu dors ou quoi ? Tu m'as dit que tu voulais... Ouais, tu veux mais... Du coup, je termine le test, mais bon, quand tu commences déjà comme ça, bonne chance. Je reviens en Belgique. Déçu. Parce que West Ham, c'est la première ligue, c'est un top club en première... Là, il te trouve le Saint-Graal. C'est une top ligue, c'est la première ligue quoi. Et donc, je reviens, je suis déçu, mais je dis, je veux trouver mon préparateur physique. En fait, je fais du crossfit, c'est du crossfit en fait que je faisais, mais je lui dis, augmente la douce. Mais est-ce que le crossfit correspond à ce que vous avez besoin pour vous maintenir dans le foot ? Ça dépend comment tu le fais. Ça dépend comment tu le fais. Après, c'est sûr qu'en saison, tu ne dois pas le faire comme un ouf. Moi, par exemple, en saison, je n'y vais quasi pas, à part si par exemple, tu as beaucoup de jours de repos et que tu veux faire quelque chose, tu vas travailler avec ton cardio, etc. Mais sinon, tu dois gérer. C'est surtout après saison que je le fais beaucoup parce que ça me permet de pousser mes limites, de pousser mon corps. Et je lui dis, écoute, tu augmentes la dose. Et lui, il me dit, il me dit, il faut que tu touches le ballon également aussi. Il faut que tu touches le ballon parce que, apprends tes erreurs en fait. Du coup, je fais ça, ça dure quoi, peut-être six semaines. Il me trouve un autre test à Fulham cette fois-ci. Là, c'est différent. Le gars, le gars, il est prêt. Je précise, Fulham qui, à ce moment-là, on est en Première Ligue. Un club hyper intéressant. Donc là, c'est comme si tu rejoins Fulham aussi un club historique. Il faut savoir que c'est un grand club anglais qui a quand même une très grande histoire. À ce moment-là, bon, il va en test. Par contre, il aime bien faire des interventions pour dire, c'est quand même quelque chose. Parce que moi, je vais même aussi à côté de ceux qui écoutent et qui, tu vois, qu'on dit Fulham. Fulham, c'est quoi ? Il a raison de préciser. Après, Fulham, à ce moment-là, c'était pas mal. Quand j'arrive, c'est l'année où je joue le matien, mais ils sauvent. Mais tu sais, j'arrive, je me rappelle, premier entraînement, ils aiment bien en Angleterre beaucoup mixer la réserve et les pros, surtout quand c'est en face ou comme ça. J'arrive à l'entraînement, je m'entraîne avec eux, je vois Berbatov, je vois Jordan Arneris, je vois Karagounis. Vous, ça vous parle peut-être pas. Mais c'est des joueurs d'œuf. Je pourrais dire Berbatov, c'est Manchester United. Je me dis, mais... Où je suis ? Je suis au paradis. C'est un truc doux. Je suis mort, réveillez-moi. Je n'avais pas de club. Je suis passé de, tu sais, pas de club, à m'entraîner tout seul et là, je côtoie Berbatov et tout ça, tu vois. Donc là, je fais un test, ça se passe bien. Là, ça se passe bien. Ils me disent, écoute, la saison va se terminer, je fais deux matchs, ça se passe très bien. Ils me disent, écoute, reviens après saison parce qu'on veut encore te voir. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là déjà ? Même Bladzaké. C'est chiant ça. C'est chaud parce que... Tu peux avoir beaucoup de choses entre-temps. Souvent, ce qui arrive, c'est soit outre la blessure, des fois, tu rentres chez toi et il y a un autre joueur qui vient, il y a des trucs et des fois aussi, il t'oublie. Des fois, même c'est une carotte aussi en vrai. Tu ne sais jamais dans le foot, il n'y a rien qui est sûr tant que ce n'est pas signé. Et du coup, entre-temps, j'ai une proposition pour aller en D2. À l'époque, c'était Vizé, qui était en D2 Belge et je m'étais entraîné avec eux pendant le... En fait, j'ai appris à être... Humble ? Humble. Parce que tu sais, tu passes à t'entraîner avec les moins 19 de Vizé. Ouais. Pourtant, à l'époque, c'était un bon club mais pas au point d'être... C'était une D2. C'était pas... Le truc, tu t'entraînes avec l'équipe première, ok. Mais l'équipe première jouait son matière où il y avait des matchs importants et ils m'ont mis avec les moins 19 en fait parce que le coach, le directeur sportif en fait, le directeur technique, c'était mon coach Philippe Dallemagne au standard. Ok. Il m'a trouvé mon pouvoir que tu gardes... La forme, il m'a dit, voilà, écoute, l'équipe première, c'est pas possible maintenant mais les moins 19. Tu m'en ressources à chèque. Tu m'en ressources à chèque parce que tu te dis, c'est chaud, mais voilà, c'est comme ça, t'apprends. Et du coup, il me propose, il y a une proposition qui est possible, c'est même pas en cours sur papier, mais il y a moyen pour aller en D2 Belges. Mais c'est déjà plus concret que Fulham parce que Fulham, c'est toujours à Thès. Ça peut toujours être... Là, il faut faire un choix en fait à ce moment-là. Je fais un choix. Mais pour moi, le choix, c'est... Tu sors dans une zone de confort. C'est un risque. Tu risques tout. Donc tu prends un risque de ouf parce que si tu dis non à ce club de D2 Belges et que Fulham te prend pas, t'es de nouveau sans club. Et tu dois de nouveau rechercher. Et surtout que la préparation, t'auras fait toute la préparation avec eux. Et quand la préparation est lancée, on sait tous en tant que fouteux, c'est là qu'il faut être. Il faut de là au début. Pour tous ceux qui connaissent pas, ils auront envie de te dire, pourquoi tu vas pas au club de D2 en attendant que Fulham te rappelle ? Et puis si Fulham te rappelle... Non, parce que c'était oui ou non. Tu prends, tu viens en stage avec nous, avec la réserve. Avec la réserve. On va mettre les choses dans l'ordre aussi. Et ou tu... Si tu veux pas, bah ok, mais... Tant pis pour toi. Je vais déjà commencer. J'ai dit, bah tant pis, et puis c'est la première ligue. Ok, t'es pas avec les pros, mais c'est la première ligue. Quelque chose. En gros, c'est quoi ? Touche les étoiles du ciel. Derrière, c'est la première ligue. C'est vise la lune et au pire, c'est tous les joueurs de première ligue. Moi qui suis passé aussi en Angleterre, en jeune aussi, parce qu'il faut bien recontextualiser les choses, parce qu'il avait pas dit beaucoup de choses. Mais c'est le rêve de tous les jours en Angleterre. C'est un monde à part. C'est un truc d'autre. C'est un pays de football. Ils vivent le foot, mais c'est le meilleur championnat du monde. Tout simplement. Je comprends pourquoi maintenant. Je comprends pourquoi. Donc je me dis, non, tu vis le rêve à fond ou... J'y vais, je prends le risque. Je prends le risque ou... Et de toute façon, je devais faire mes... je l'ai vu comme une opportunité de terminer ma formation. En fait, j'ai été prendre à Fulham ce qui me manquait dans ma formation. J'ai été compléter ma formation, en fait. Je l'ai pris comme ça. T'étais pour acquérir de nouvelles capacités. Je m'attendais. Si je pouvais jouer en première ligue, tant mieux, mais je m'y attendais pas. De la manière dont je suis arrivé, c'est pas que Fulham est venu, ils m'ont dit, on veut Jonathan Boitou. C'est toi qui as été. C'est moi qui étais faire un test et ils m'ont pris. Et dans le milieu du foot, en général, quand c'est toi qui demandes, c'est pas la même chose que quand on t'appelle. C'est pas la même chose que quand on te désire ou quand on te veut. Je l'ai vu avec des joueurs qui sont arrivés là-bas, des franco, qui voulaient vraiment... Ils se comportaient différemment, mais c'est normal. Donc du coup, je repars précédemment avec eux, ça se passe très bien. Et ils me proposent un contrat de 1 plus 1. Ce qui veut dire ? 1 an plus 1 an. D'option. Tu décides pas. C'est eux qui décident. Ok. Mais c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Bien sûr, c'est déjà bien. Donc du coup, j'y vais là et je me dis, ça se passe bien. Donc je signe le contrat. Et je commence la saison, mais bon, je joue pas trop. Comme je t'ai dit, ils m'ont pris parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose, mais c'est pas... T'étais pas la priorité, frérot. On t'a pris, mais t'étais pas la priorité, tu vois. Et donc je dois gagner mes gallons, tu sais. Et moi, je dois m'adapter. Et est-ce qu'on te propose quand même un salaire intéressant ? Comparé à ce que j'avais en Belgique, oui. Oui. Oui, j'avais... C'était le salaire, on va dire autre guillemets, basique pour eux. Mais pour la Belgique, c'était bien. C'était plus que bien, même, tu vois. Que pour la Belgique, même pour deux jeunes. C'était top. Après, il faut savoir qu'à Londres, parce que Fulham, c'est à Londres, un peu super ville. Bon, à ce moment-là, j'y vais pas tout seul. Je suis avec mon ex-femme, ma compagne. À ce moment, on n'était pas mariés, mais c'était mon ex-femme. Et on y va ensemble. Et ouais, c'est un truc de fou. Il faut savoir que la vie, elle est super chère aussi. Et elle, elle quitte tout pour te suivre ? En fait, elle venait de terminer ses études. Elle venait de terminer ses études et elle décide de... Moi, à la base, je voulais pas qu'elle vienne. Parce que je voulais être concentré. On n'était pas mariés, de toute façon. Et elle, elle me dit, non, en fait, moi, je vais venir avec toi. La fin de... Je vais venir avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu rigoles ou quoi ? Ton mec, il part jouer en Angleterre et puis tu le laisses partir. Mais c'est bon, tu l'as perdu. Il faut garder un oeil sur lui. Ça, ça dépend plus de chacun. C'est ça, c'est ton point de vue. Ouais, voilà, mais après, bon, c'est ta jage. mais je te dis ce qui se passe dans la tête. C'est vrai. Je vais pas dans la tête de toutes les meufs, mais... Après, dans une bonne relation, ça apporte une stabilité. Attention, si t'as la bonne copine à côté de toi, c'est bien aussi. Mais si par contre, t'as la mauvaise, tu rajoutes des problèmes, tu vois. Tu rajoutes des lourdeurs. Quel cas de figure on peut avoir si t'as pas la bonne compagne et si t'as la bonne compagne. Comment ça se passe ? Au niveau performance, tu vas être bidon. Tu vas être bidon parce que tu vas pas être concentré. Elle va pas t'apporter la paix que t'as besoin. Elle va pas t'apporter l'énergie que t'as besoin. Elle va pas t'apporter la motivation dont t'as besoin. C'est important ça ? C'est super important parce que c'est un monde à pression. C'est un monde où tu dois délivrer des performances. C'est que ça. Mais parce que c'est vrai que de l'extérieur, beaucoup de gens voient souvent les meufs de joueurs de foot, les wax un peu comme des petites chanteuses. Mais en fait, elles apportent beaucoup. Énormément. Et c'est pas facile, attention. C'est pas facile d'être femme de foot parce qu'il y a beaucoup d'instabilité. Surtout, là maintenant, je peux parler dans le sens aussi quand t'as une famille, t'as des enfants parce que j'ai des enfants. Mais sinon, c'est super compliqué parce que c'est instable. Elle vit... Après, c'est un choix qu'elles font. Tu prends ou tu prends pas dès le début. Tu veux, tu sais, mais tu sais à quoi t'attendre. Parce qu'il y a les avantages et puis il y a les inconvénients. Il y a les avantages mais il y a beaucoup d'inconvénients aussi. Il y a beaucoup d'inconvénients. Et il faut que... Soit tu prends ou toi tu prends pas. C'est comme je t'ai dit. Mais la plupart du temps, tu dis oui mais tu sais pas réellement que c'est en fait tant que t'es pas dedans. Parce que quand, par exemple, ben voilà, tu vas six mois, exemple. Tu vas six mois, ça se passe mal, tu dois partir. Toi, t'as déjà tout installé, etc. Ou t'as déjà ta petite vie. Et puis allez, on y va. Tu dois partir parce que le club, il veut que tu pars ou parce que t'as une... Des fois, c'est positif parce que t'as une meilleure opportunité mais là, ça peut arriver aussi parce que tu joues plus ou tu fais comment ? C'est chaud mais elles doivent ressentir ça. C'est parce qu'elles ont choisi. Ben c'est parce qu'elles ont choisi. C'est pas leur job en fait. Elles ont les inconvénients d'un job du mec, tu vois. Mais c'est comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Et donc du coup, en général, elles ont des difficultés à trouver un taf parce que forcément, t'es amené à partir dans six mois, dans trois mois, dans... Dans ce cas-ci, mon ex-femme, elle avait du mal dans le sens où elle parlait pas la langue. Il y a aussi ça, la barrière de la langue. Elle parlait pas l'anglais et elle a dû prendre des cours. Elle a dû prendre des cours pour pouvoir parler l'anglais, etc. Et après, elle a trouvé un travail dans ce qu'elle avait étudié. Mais ça a pris un certain temps. C'est pas qu'elle arrivait directement, le travail, il est tombé du ciel. Mais elle a cherché quand même. Honnêtement, à ce niveau-là, elle a cherché et donc elle a quand même trouvé quelque chose. Bon. D'abord, elle a dû faire les cours d'anglais parce que la langue... Comment tu vas travailler si tu ne parles pas la langue ? Ça commence par là. Donc, elle a travaillé. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais bon, la vie en Angleterre, c'était quand même... La vie à Londres. À Londres, c'est... Voilà. C'est quand même... C'est comment la vie à Londres ? C'est les States d'Europe. C'est les States d'Europe. C'est les States d'Europe. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vivant. C'est top. Après, bon, le temps... Ah ! C'est un peu... Voilà. C'est comme en Belgique. Ouais, ça ressent fort. ça ressent fort. Ça n'était pas trop dépaysé au niveau du temps. Non, alors là, pas du tout. Je n'étais pas du tout dépaysé. Mais à part ça, non, c'était bien. Donc, pour continuer notre histoire par rapport à mon parcours. on était à Foulam. Donc, voilà. Là aussi, ça se passait bien. La première année, je ne joue pas forcément beaucoup. Au début, après, il m'a fallu un temps d'adaptation. Il faut voir qu'en Angleterre, il faut un temps d'adaptation. Pour la plupart du temps, ils disent souvent six mois. En tout cas, ils disent entre trois et six mois. Moi, je me disais pourquoi ils me disaient ça. Mais je comprends. Les entraînements, c'est différent. Qu'est-ce qui change, en fait ? C'est une intensité différente. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas comparer la Belgique et l'Angleterre. Non, tu ne peux pas. Est-ce que quelque part, alors, la Belgique ne devrait pas se monter un peu de niveau ? C'est impossible, c'est comme ça. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Tu ne peux pas comparer la Belgique et l'Angleterre. Tu ne peux pas comparer, par exemple, les Pays-Bas et l'Angleterre également. Ce n'est pas possible. Parce que déjà, l'Angleterre, c'est le top du top. Ça fait partie des grands championnats. C'est pour ça qu'il y a des grands championnats et des plus petits championnats. Après, la Belgique, attention, c'est un bon championnat. Parce que beaucoup de joueurs qui partent d'ici, ils vont dans des grands championnats. C'est qu'il y a une raison. Il fallait un temps d'adaptation et une fois que j'ai eu ce temps d'adaptation-là, j'ai commencé à avoir plus de temps de jeu. Et du coup, j'ai terminé la saison en joueur. Et après cette saison-là, c'est là que j'ai commencé entre guillemets... Mais le club descend. Il faut savoir que le club descend en championship. Donc, j'ai fait un an première ligue, un an championship. Je suis toujours avec la réserve. Il lève mon option. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai joué. Donc, il lève mon option. Donc, le plus est activé. Donc, je reste un an de plus. Ça, c'est bien. Et du coup, après ça, c'est la première fois que je suis appelé en équipe nationale d'Angola. C'est quand je suis à Fulham. Donc là, on t'appelle en équipe nationale d'Angola. Mais du coup, toi, t'es belge. T'avais jamais convoité l'équipe nationale belge avant l'Angola ? J'y ai joué jusqu'à moins 20. Ouais, les moins 21. Mais je veux dire, en pro plutôt. Moi, j'ai grandeur belgique. On va être honnête. On va être honnête. J'ai grandeur belgique. Moi, je suis à Liégeois. L'Angola, je l'ai connu en 2014. Tu vois, il ne faut pas faire le gars aussi... Après, j'ai suivi. Moi, j'ai beaucoup suivi l'Angola de l'extérieur dans le sens de mes parents. Moi, je les ai vus à la Coupe du Monde 2006. J'étais devant ma télé, j'étais comme un ouf. C'était... Je les ai suivis à la Cannes 2010 où ils étaient super longs. Non, j'ai suivi, tu vois. Mais après, c'est sûr que moi, j'ai mes habitudes de la Belgique. J'ai grandi. Tu vois, vrai Liégeois, tu vois, le gars... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, non, ce n'était pas forcément une priorité à ce moment-là. Et puis, on me propose, via un ami en fait, je veux dire, c'est comme ma famille. Il avait des connexions. Regarde comment je suis rentré. Ce n'est pas la Fédération qui est venu me trouver directement. C'est un gars qui travaille avec la Fédération. Il est comme un agent en fait. Ok. Et il me dit, voilà, tu as la nationalité, est-ce que tu serais intéressé d'aller avec les gymnases, tu vois ? Donc, le gars en question, c'est comme ma famille. Et donc, il en parle. Je dis, ouais, pourquoi pas ? Je dis, pourquoi pas d'abord ? Je ne suis pas trop chaud parce que bon, tu sais, le problème, tu entends des choses par rapport à la sélection, par rapport au bled, etc. Les sélections, comment ça se passe ? Mais il y a une différence entre entendre et voir. Forcément. Donc, je dis, écoute, pas de souci, c'est un match amical contre les choppies, je me rappelle. Donc là, ça ne te ferme pas de porte, un match amical, ça veut dire que tu as encore, si tu reviens... Ça ne me ferme pas de porte, donc je me dis, écoute, va voir. Je vais voir, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, j'aime bien le premier match, on gagne en plus et tout ça. Et après, les matchs après, c'est des matchs qualificatifs. Donc du coup, non, au continu, je me dis, ça va, c'est bon, je fais ce choix-là. Je fais ce choix-là, de toute façon, ils ne m'appelaient plus en Belgique de toute façon. Mais tu peux toujours attendre, j'avais 20 ans, j'étais jeune, tu vois, mais je me dis, non. On y va. On y va, il n'y a pas de, entre guillemets, tu vois, tu as tant de voir, non, en défaut, par défaut en fait. Je ne voulais pas prendre la sélection par défaut, non, ils sont venus, je les prends. Ou tu les prends, ou tu ne les prends pas, tu vois. Mais non, je ne voulais pas prendre par défaut, il y en a qui le font, mais c'est comme ça, parce que je peux comprendre aussi pourquoi, je peux comprendre aussi pourquoi, mais moi, je n'ai pas voulu faire ça, je n'ai pas été par défaut. Incroyable. On a hâte de découvrir la suite de cette histoire, parce que c'est intéressant à fond, mais tu n'imagines pas à quel point le temps passe vite, c'est déjà l'heure de la pub. Encore ? Incroyable. On a l'impression que c'est à 5 minutes, alors que c'était il y a plus de 20 minutes. Comme on dit, la pub, c'est ça qui ralasse. Donc on se fait une très courte page de pub, mais on revient très vite pour découvrir la suite de l'histoire de Jonathan Boitou. On est là de 20h à 23h du lundi au vendredi. Chaque soir, on vous présente un nouveau profil intéressant. Ce soir, on est avec Jonathan Boitou, un joueur de foot. On est en train de parler un petit peu de son parcours et de plein de choses intéressantes, parce que forcément, ça amène à plein de sujets, de conversations assez intéressants. On est toujours accompagnés de Barclay, l'homme qui ralasse. Tu fais chier, toi. Envoie un billet, Barclay. Arrête de faire ton radin. Je vais faire ce que tu as dans tes poches. On sait tous que tu es blindé. En tout cas, les amis, merci à tous ceux qui nous suivent. Je rappelle que nous sommes aussi présents sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Puis, je rappelle notre numéro WhatsApp, le 0460 26 2020. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. D'ailleurs, je vais aller voir un petit peu du côté des messages ce qui se passe. Et c'est en train de charger. Laissez-moi une petite seconde. Ah ben voilà, il y a des messages qui tombent. Alors, est-ce que tu es encore éligible pour la Belgique ? Ben non. Les amis, voyons ! Le Bérico, tu n'écoutes rien ! Les gens savent. C'est sûr que les gens ne savent pas et puis surtout qu'avec les nouvelles règles, il y en a qui changent après quelques sélections, s'ils n'ont pas joué trop de sélections. Donc, c'est normal que les gens ne savent pas forcément. Mais non, c'est fini. Là, c'est fini. Tu n'es plus éligible. Donc, c'est fini. Alors, ici, on nous dit, il a répondu merci, bonne soirée. Il est très vif. Fédérico, il nous suit. Avec plaisir. Il nous suit de près. On nous demande ici, quel est le meilleur club pour lequel tu as joué ? Honnêtement, jusqu'à maintenant, c'est Foulam. Ça reste Foulam. Ça reste Foulam. Sans discussion, je ne connais pas les autres, mais... Ah non, c'est sans discussion. Alors, Nafal qui dit, à quand l'équipe de l'Angola a la prochaine Coupe du Monde ? Moi, je voulais y être là en 2018, en 2022, pardon. On est passé, c'est tout près, non, mais espérons pour 2026. Soyez optimistes. Soyez optimistes. Si ça se parle, un rapologiste, peut-être on va faire un tour. Qui sait ? On ira te supporter en live, en direct. Alors, on a Mike, ici, qui dit, qui dit, moi, je te suis depuis que tu étais au Standard. Bravo pour ta carrière. T'es un mec de ouf. C'est gentil. Merci. Il y a plein de messages qui continuent à tomber. Mais on va continuer un petit peu à discuter avec lui. Je reviendrai vers vos messages dans quelques instants. Donc, n'hésitez pas à continuer à envoyer vos messages. Ça se passe au 0 460 26 20 20. Alors, on en était où ? Attends, on est à Fulham. Non, de Fulham, tu te retrouves en équipe nationale. Et là, tu dois faire ce choix. Si j'y vais, tu faisais ton match amical, c'est ça ? C'est ça, je l'ai fait. Match amical. Ça s'est passé comment ? Ça s'est bien passé. On gagne. Tout ça, clean shit en plus. Et comment ça se passe ? Parce qu'on a souvent beaucoup d'a priori sur les équipes nationales en Afrique. Comment est-ce que c'est en vrai ? Parce que toi, t'as été voir, même toi, tu disais j'entendais des choses et puis je voulais aller voir en vrai. J'ai entendu des choses. Il y a des choses qui sont vraies. On parle souvent de la désorganisation qui est réelle. Et ça, c'est comme ça. Après, il y a des améliorations. Chacun fait un peu comme il veut à ce niveau-là. Mais la désorganisation est réelle. Ça est réelle. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas avoir du rêve et se dire que tu arrives là-bas. Mais après, la plupart du temps, les joueurs qui font ce choix-là, c'est beaucoup aussi par amour. Par amour du pays, tout simplement. Ils savent qu'il y a des difficultés. Ils savent qu'il y a des désorganisations. Mais c'est patriotique. C'est patriotique. C'est le patriotisme qui passe avant tout. Et c'est beaucoup pour ça, en fait. Si je dois résumer comme ça, moi, c'est ça qui m'a poussé à continuer jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, là, tu te retrouves dans cette équipe nationale. Tu parlais la langue. C'est portugais, là-bas. Ça, on arrive à K. C'est un sujet très, très, très compliqué. Maintenant, je le parle. Maintenant, je le parle. Après 9 ans, quand même, ce serait dommage que je ne le parle pas. Mais entre-temps, j'ai joué aussi au Portugal. On y arrivera. Et en fait, il faut savoir que mes parents, en fait, ils sont angolais. Ils sont nés en Angola, mais ils ont fui l'Angola à cause de la guerre. Et en fait, ils viennent de l'Angola, mais de la frontière, en fait. Ils sont à la frontière avec le Congo. Donc, ça veut dire que mes parents, en fait, ils ont grandi au Congo. Ok, donc, ils parlaient l'Angola. Exactement. Et ça, c'est beaucoup, avec beaucoup d'Angolais en Belgique. Il y en a quand même pas mal. Même en France, je pense, ils parlent l'Angola, en fait, à cause de ça. Mais c'est mal vu, non ? En Angola, c'est super mal vu. C'est super mal vu. Surtout que moi, à l'époque, j'arrive avec des anciennes. Moi, j'ai même joué avec des joueurs qui ont encore joué à la dernière Coupe du Monde. Ok, ouais. Donc, t'arrives, il y a des... Gilberto, Love, qui est maintenant coach, en plus, coach Adjoin. Non, et eux, c'était pas... Les gars, ils viennent d'arrivée de Belgique. Déjà, ils ne parlent pas de portugais. C'est quoi ça ? C'est quel Angolais ? C'est un Angolais d'où, lui ? Tu vois ? C'est comme ça que ça se voit. Et donc, j'étais beaucoup charrié, mais au début, c'était pas forcément gentil. C'est comme ça. C'est comme ça en Angola, même à l'aéroport, je vais te dire, t'arrives à l'aéroport, ils te parlent en portugais. Moi, je parle chinois, le gars. Tu vois ? T'es angolais, toi ? Ouais, parce que moi, en plus, mon autre famille, il fait fort congolais, tu sais. C'est quoi ça ? Boitou, Boitou, Mananga, c'est fort. Mais après, tu regardes mes frères, c'est tous Garcia, Miguel, Maria, Edgar, Pedro. Tu vois, c'est connotation portugais. Mon père, c'est Pedro, tu vois. Mais ils se sont dit, ouais, non, tu vois. Donc, j'ai galéré avec ça. En plus, en Angola, l'anglais, c'est pas forcément maintenant, tu vois. Tu vois, ils veulent pas forcément... Après, bon, t'as les administratifs qui parlent quand même, mais je te parle au niveau des... Non. Donc, t'es complètement dépaysé, t'es perdu. J'ai dépaysé dans le sens, oui et non, parce qu'on était un petit groupe, tu sais, comme on arrivait à un petit groupe de Belges, Suisses, donc on parlait, on restait entre nous, tu vois, et ça passait pas bien non plus. Ah ouais. Parce que, ben oui, attends, tu sais, tu fais ton groupe, quand tu manges à table, vous êtes en groupe parce que vous parlez, vous comprenez. Parce que vous comprenez, c'est tout simplement. Exactement. Et c'est pas passé super bien, donc du coup, au fur et à mesure, ben, j'ai dû m'adapter, quoi. Et en plus, avec ça, le fait, ça c'est une chose, moi par exemple, naturellement, quand je suis arrivé, je suis allé vers direct, ça s'est fait comme ça, même mon père, quand il est arrivé, il a appris, il s'est allé vers mon daron, tout c'était naturel, mais le truc, quand c'est comme ça, déjà, eux, ils arrivent d'Europe, enfin, nous, on arrive d'Europe, etc. Lui, il a passé par des gros clubs, t'as Dolly qui était là, qui était passé par le Benfica, t'as Clinton Matin qui est là aussi. Dolly, il parlait portugais. Dolly, il parlait portugais. Pour le fait de dire que vous étiez à table séparée, ça fait aussi, les mecs, ils viennent d'Europe. D'Europe, Et ils ont joué pour des grands pleuves, t'es vu comme un étranger, parce que, je ne veux pas dire que c'est juste, mais tu viens dans un pays, la langue, c'est le portugais, adapte-toi, c'est pas eux de t'adapter à toi, ok, peut-être ils peuvent te faciliter, mais adapte-toi, et on a du vide de s'adapter, on a un CEO, on s'est battu, on s'est battu, après moi, le fait que j'ai joué au Portugal, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, j'ai vraiment développé le portugais au Portugal. T'as joué quand au Portugal ? Après, après Beveren, j'ai joué entre... Ah, on a sauté des chapitres, parce que moi, pour moi, t'étais encore en Angleterre. Ouais, après l'Angleterre, je vais à Beveren, le contrat n'est pas prolongé, j'étais capitaine en plus, la deuxième année en Angleterre, en réserve, j'étais capitaine, ouais. T'as quand même fait... C'est quoi tes plus beaux souvenirs en Angleterre ? Je jouais contre Van Persie. Incroyable ! On joue contre Manchester United en réserve, et à ce moment-là, Van Persie est en mauvaise relation avec Van Gaal, je pense, c'est Louis Van Gaal, je pense, et il descend en réserve, ils mettent une équipe de ouf, ils mettent Van Persie, ils mettent Anan Janouzas, qui est international belge, qui est... Pépite ! Pépite ! Non football manager ! Non football manager ! Les football managers ! Franchement, ils avaient mis une bonne petite équipe, tu sais, qui pouvait, franchement, jouer en première ligue, c'est limite, tu sais. Et on joue, en plus, on joue à Craven Cottage, c'est le stade de Foulan, magnifique, tu sais. Ah ouais, j'en ai gardé des photos et tout, mais c'est un truc de fou à l'époque, tu vois Van Persie, tu te dis... Parce que quand des joueurs comme ça, quand t'es joueur de foot et que tu te retrouves face à des légendes, entre guillemets, du foot, c'est une autre émotion. Bah c'est... Tu sais, au début, tu te dis, tu vas jouer au devant Van Persie, mais une fois que t'es dans le match, j'oublie que c'est Van Persie, si tu dois le rentrer dedans, tu le rentres dedans, tu vois. Mais c'est surtout à l'échauffement. Tu lui es rentré dedans ? J'ai essayé, mais le gars, le gars, il est chaud quand même, mais je lui ai rentré quand même quelques fois dedans, quand même quelques fois, mais il a quand même marqué deux goals, donc... Aïe ! Ouais, non, non, mais le gars, il était trop fort, tu voyais bien que... Il n'est pas venu se promener en plus, des fois, des joueurs, ils descendent, il n'est pas venu se promener. Il est venu montrer que non, non, le gars, il était là. Et est-ce que, du coup, le fait d'être, enfin, pas fan, mais je veux dire, d'être admiratif d'un joueur, ça peut parfois te déstabiliser dans ton jeu ? Non, parce que tu peux admirer un joueur pour ses qualités, mais une fois que tu es dans le match, comme je l'ai dit, tu rates dedans. C'est limite, ben non, il n'y a pas d'amis, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, non, c'est Van Persie, je ne vais pas l'attaquer, non, justement, tu vas être plus motivé. D'autant plus. Ben oui, d'autant plus motivé, tu vois. Et donc là, ça c'est un de tes meilleurs souvenirs. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Le pire souvenir ? Le pire souvenir ? A Flamme ou en général ? Peut-être en général, en Angleterre ? En général, je me souviens, il y a un match, on joue contre Réverton en réserve, et c'était également moi, je ne jouais pas. Et je rentre, et on ramasse la goule, mais limite, on gagnait, et je rentre, et on ramasse des goules. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'était super mal passé, en fait, et en fait, j'étais dans une période de doute, en fait. Mais j'ai un autre souvenir qui est aussi bien en Angleterre, et ça, c'était super, parce que ça montre dans la vie, quand tu ne lâches pas, en fait, les gens te respectent. On joue contre West Ham. J'étais parti en test, là-bas. Il faut savoir qu'il rigolait de moi, en fait. Ah ! C'est la fureuse, il n'était pas prêt. J'étais pas prêt. J'étais bidon. J'étais bidon. On en a discuté, tout à l'heure. Ils ont ramené la joueur, ils ont ramené la joueur, ils les claquaient. Et je voyais qu'il rigolait, tu sais. Ils rigolaient en mode, ah, ils l'ont pris. Voilà, tu peux voir, il est bidon, c'est qui qu'ils ont ramené tout ça ? Comment il est là-bas, lui ? On joue contre West Ham, je joue titulaire ce match-là. J'étais bien à ce moment-là, à Foulam. J'étais bien. Et je vois qu'ils me reconnaissent. Ah, ça m'a fait tellement plaisir. Ça veut même pas. J'en parle avec tellement d'amour et d'émotion, parce que c'était tellement beau. Ils me voient, ils me disent, attends, lui, il est tenté chez nous, tu vois. Mais ils le disent pas, mais tu vois, les yeux parlent. Top match. Top match. Top match, on gagne au top match. Après le match, il va me serrer la main. J'étais fier. Et Dieu, il est grand. Dieu, il est grand. C'est là des moments. Et ça peut paraître simple par rapport à ce que j'ai accompli après, tu sais. Mais c'était magnifique. Parce que ça a montré qu'en fait, tu vois, si tu lâches pas, Dieu peut toujours ouvrir des portes, tu vois. Il peut toujours ouvrir des portes. Et le principal, c'est pas lâcher. Même si tu peux voir comme, il rigolait de moi. Hé, il rigolait de moi. Il rigolait de moi. C'est la période où avant d'aller sur le terrain, quand vous arrivez, genre vous êtes sur le terrain, il n'y a personne, vous n'arrêtez de vous étiez sur le terrain. Limite, personne ne t'est dit, sauf que tu ne parles pas anglais, mais personne ne te tend la main, tu sais, viens. Non, c'est en mode, c'est toi et toi. En fait, le foot, c'est comme ça. Quand t'es bidon, la plupart du temps, les gens, ils te mettent à l'écart. C'est comme ça. Le foot de haut niveau, c'est comme ça. C'est réel. Quand t'es bidon, ils te mettent à l'écart. Mais quand t'es bon, surtout quand t'es jeune. Mais quand t'es bon, et que t'arrives à... Là, c'est... Non. Moi, les gars, on est ensemble. Mais à l'époque... C'était limite, reste loin de nous, frérot. T'es nul. Reste loin de nous. Non, c'est réel. Mais en fait, il y a une vraie pression qu'on ne se rend pas compte parce que de l'extérieur, quand on ne vit pas le monde du foot, des pressions qu'il peut y avoir à l'intérieur. Il y a des pressions parce qu'il y a de la performance, en fait. Tu dois délivrer, t'es tout le temps en concurrence. T'es tout le temps en concurrence. Ça veut dire que tous les jours, tu dois être meilleur que celui-là qui joue à ta place. Sinon, tu ne joues pas. On nous apprend ça dès le plus jeune âge dans les sortes de formations, en fait. C'est ça qu'on t'apprend. On t'apprend à être égoïste. Tu dois être égoïste mais en même temps savoir avoir l'esprit de groupe, c'est assez contradictoire. Tu dois être égoïste par rapport individuellement dans le sens où tu dois être égoïste pour ta place. Tu dois travailler. Si tu n'es pas égoïste, c'est lui qui joue. Entre guillemets, c'est ça qu'on t'apprend. Mais au niveau d'équipe, bien sûr, l'équipe prime toujours. Mais ton but, c'est d'être dans les 11 qui jouent. Et après, par la suite, si tu n'es pas dans les 11, dans les 18, mais pas être à la maison. Mais c'est ça le but. Mais on nous apprend. Et c'est ça qui fait que c'est le sport de haut niveau. C'est ça. C'est juste ça. C'est la performance et les concurrents. Et la pression, après, c'est sûr, parce que s'il y a la performance, il y a une pression. Et performance égale pression, c'est comme ça. Tu as une pression derrière. Et puis... Ce qui est très cool dans ça, c'est ton pote, compte-lui dedans. Après, quand tu vas compte-lui dedans, on va te le dire d'une certaine façon. Mais finalement, toi, t'es jeune, tu comprends que c'est mon gars, mais moi, si je ne fais pas ce qu'il faut, je reste chez moi. C'est ça. Est-ce que ça tue des amitiés, ça ? Ben, c'est ça. Ben là, ça dépend si c'est une concurrence saine ou pas. Ouais. Si elle est saine, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai des gars qui étaient avec moi, jouent à la même place et c'est mes gars. Ok. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus de problème réellement avec ça. Après, ma foi aussi joue dans ça maintenant. Mais à l'époque, quand tu es jeune, si elle est saine, non. Pourquoi ? Ben, s'il joue, il est meilleur que... Le coach estime qu'il est meilleur que toi. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est autre chose. Qu'on soit aussi sérieux. Des fois, c'est autre chose. Surtout chez les jeunes et tout ça, c'est beaucoup ça. Mais... Même quoi qu'un, même en promène-là, donc. Mais non, mais non. Bon tout ! C'est réel. Donc, pour moi, il faut que la concurrence soit saine. À partir du moment où elle est saine, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Et tu as déjà perdu des amitiés à cause du foot ? Non, mais après, il faut savoir que dans le foot, tu n'as pas réellement d'amis. Tu sais, par exemple, Barcleu, on a encore une connexion. Il y a beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué. Je sais qui jouent là, mais on n'a plus de... Tu ne restes pas amis avec tout le monde dans le foot. Que l'année où tu joues, ou des fois, l'année où les deux ans, voire les trois ans. C'est comme ça. Par exemple, il y a des joueurs avec qui je jouais, par exemple, l'année passée à Saint-Rombe, je n'ai plus de contact. Mais ce n'est pas méchant. Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas. Non, tu as des collègues. Tu as des collègues. En fait, c'est des amis. Il n'y a pas tout le monde que tu vois en dehors du club, en dehors du entraînement. C'est comme ça. C'est vrai. On ne peut plus les affinités. Tu n'as pas d'affinités avec tout le monde. C'est comme ça. Il y a un truc important qui existe, c'est qu'aujourd'hui aussi, le foot, il a changé. Quand tu es en jeune, tu fais créer des vrais amis, des vrais liens. Et plus tu vas grandir, tu vas le foot comme un métier et tu commences à avoir une femme, des enfants, etc. Des femmes, avoir qu'il a dit. C'est chelou ce que tu as dit. Je veux dire quoi, en gros, c'est que tu connais pendant toutes ces périodes-là, tu ne vas pas avoir qu'une seule femme. On le souhaite, mais des fois, tu vas avoir une femme puis une autre. tu vas rencontrer ta femme. Ils ne sont pas tous comme toi. Des femmes, des femmes. Donc, tu vas avoir une autre vie, un autre cadre de vie, une autre façon de penser. Tu commences à comprendre la concurrence. Et puis, il n'y a plus de change. Alors que quand on est jeune, nous, quand on est arrivé en sélection, on était une bonne de gamins, en vrai. On était encore jeunes. On était vraiment c'était au début. On était jeunes. Il s'est passé beaucoup de choses entre toi. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Même des choses que je découvre encore aujourd'hui. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Moi, quand je suis arrivé, ce que je garde en souvenir, c'est que les frérots m'ont tendu la main. Ouais, frérot, viens. C'est un truc de jeune. J'ai des stories, je peux te montrer dans la chambre. Musique à fond et tout. C'est bon délire. Et là, on n'était pas encore comme aujourd'hui, même moi, en fin de carrière, quand j'arrivais sur la fin de ma carrière. Frérot, c'était un taf. Et comme il l'a dit tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui vient chez toi. Après, tu vois plus de choses pareilles en vrai de vrai. Et puis, on a pris des coups aussi. On a pris beaucoup des coups même. Mentalement, c'est... C'est pas pour tout le monde. J'ai l'impression que le foot... Après, les performances, je dis pas que machin, mais j'ai l'impression que tout se joue beaucoup plus au mental au final. Mais il y a un dicton qui dit c'est 80% de mental et 20% de talent. C'est réel. C'est réel. Tu peux faire une plus grosse carrière avec un mental qu'avec du talent. C'est réel. Parce que, une fois, on a interviewé Koulibé, il parlait de Koulibé, un artiste, et il parlait de... Allez, comment s'appelle ce joueur ? La Routourne va tourner. Ribery. Il parlait de Franck Ribery. Et il disait qu'en général, dans le foot, ceux qui jouent vraiment avec la dalle, c'est ceux qui sont nuls et ils arrivent à faire des trucs de ouf parce qu'ils se dépassent, en fait. Mais que Ribery, lui, il est fort et il joue comme un... Enfin, il a le mental d'un nul. Donc, en gros, il a une double performance. C'est ça. Lui, il a le talent et il a la dalle parce que par rapport à la vie d'où il vient, etc., ça forme aussi, en fait. Et c'est pour ça aussi, il y a beaucoup de joueurs de quartier parce que par rapport au milieu d'où tu grandis, etc., par exemple, tu as des difficultés, etc., ça forge un mental, ça forge un joueur, ça forme une personne. Et c'est ça qui fait que des fois, tu veux te dépasser parce que tu as une motivation supérieure. En fait, la motivation juste de réussir, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez fort, en fait. Sur le long terme, ce n'est pas assez fort. C'est réel. Ce n'est pas assez fort. Il faut plus que ça. Et c'est souvent pour ça que c'est les joueurs qui ont galéré, qui ont relâché, qui, la plupart du temps, font des carrières plus grosses que des joueurs qui ont du talent. Tu estimes que tu as beaucoup galéré, toi ? Moi, j'ai galéré de ouf. Oui ? Oui, j'ai galéré de ouf parce que je n'ai pas, dans le sens, au terme talent, on va dire ça comme ça, je n'ai pas toujours été le plus fort de mon équipe à chaque fois. Ce n'est pas que j'étais bidon, mais je n'étais pas non plus le messie de l'équipe. Et j'ai toujours été quelqu'un qui n'a jamais relâché. On a parlé tantôt avec Barclay. Moi, je vois ça comme un marathon. Tu ne dois jamais t'arrêter. Il y a des choses qui se passent. Tu continues, tu te relèves, tu repars. Ça se repasse, tu continues, tu te relèves. Chaque fois. Et c'est un peu comme dans la vie. Et c'est ça, en fait. Jusqu'au moment où il y a une opportunité et tu es là. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. On rigolait de moi aussi. Quand je suis arrivé au standard, on rigolait de moi. Et j'étais là des premiers à avoir joué en pro. C'est parce que j'ai continué. Et c'était chaud. Il y a des fois, je rentrais chez moi en pleurant. Moi, je me souviens, il y a des fois, je rentrais chez moi en pleurant. Je disais, mon frère, je retourne à Liège. Au moins, là-bas, j'étais plus considéré. En plus, à ce moment-là, je jouais avec numéro 10. Je jouais en 10. Là-bas, j'ai numéro 10. Je suis en place. Je suis avec mes amis. On m'aime bien et tout ça. Parce que le niveau était un peu plus bas. Mais non, j'ai mordu sur ma chèque et après, j'ai progressé. Et au final, l'année d'après, j'étais international chez les jeunes. Et j'ai joué en 10 à 16 ans. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que les gens, beaucoup de jeunes aujourd'hui, ne se rendent pas compte que c'est un marathon, en fait. Beaucoup de jeunes voient qu'à 19 ans ou 18 ans, même 20 ans, ne sont pas en pro. Ah non, c'est fini. Non. Plus en plus aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avoir le mental et tout, ça ne veut pas dire qu'à la maison, tu ne pleures pas. Ça veut dire que quand tu es là, tu ne le montes pas et tu donnes tout. Non, quand tu es là, tu fais le taf ce que tu as à faire. Mais ça n'empêche que tu peux vivre ces moments difficiles, ces moments down. Tu peux vivre des moments difficiles, ces moments doutes. Moi, j'ai douté de ouf. J'ai joué mon premier match professionnel à 16 ans. J'ai joué mon deuxième match, je veux dire que c'est professionnel aussi, à Molenbeek. J'avais quoi ? 18 ans ? Ouais, 18 ans. 19 ans. Mais je n'ai même pas joué. Je suis rentré 7 minutes arrière-droite. Tu ne souviens même pas de moi. à RWDM, tu vois. À moi, il y en a qui s'en rappellent. Il y en a qui s'en rappellent. Parce qu'ici, à la rédaction de BX1, il y a des fans de foot, tu vois. Et tu inquiètes que quand ils ont entendu que tu étais là, ils ont dit « Ah ouais, non, il est passé par ici ! » Ça fait plaisir, mais voilà. Ils s'en rappellent. J'aurais aimé faire plus parce que c'est un club aussi emblématique. Tout comme l'Inger, RWDM, c'est des clubs qui ont marqué le championnat belge, tu vois. Et entre-temps, j'ai joué vraiment mon match pro à Beveren à 21 ans. 20 ans. Donc, on va dire, je veux enlever Molenbeek. 16 ans, 20 ans. Ouais. Il se passe quand même un long moment. Ah ouais. 4 ans. Même pas, 5 ans. 21 ans. 21 ans. Non, c'est moi, c'est moi. Je lui ai dit 20 ans. Pourquoi tu rigoles, toi ? 21 ans. 5 ans. 5 ans, tu ne te dis pas à un moment. Ouais, mais c'est chaud quand même. Ok, t'es à Foulam, machin, mais tu ne joues pas. Ouais, mais tu ne joues pas. Ok, entre-temps, je voulais jouer des matchs pro avec l'équipe nationale. Moi, je voulais match pro-league. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose à accomplir ici. Ouais, je veux jouer dans un championnat en club. Je ne comptais pas l'équipe nationale. Je comptais en club. 5 ans. Et à partir de Beveren, quel tournant prend ta carrière ? Beveren, ça se passe super bien. Donc, ça veut dire à Foulam, je ne suis pas conservé parce qu'ils estiment que je deviens trop âgé pour la réserve, même si j'ai des bonnes performances. Et pour les pros, pour eux, j'étais trop court. C'est ce qu'ils estiment. Donc, je dis, écoute, pas de problème, merci pour tout. Je pars en Belgique, Beveren, il y a une opportunité à Beveren, j'y vais. Toujours avec le même agent ? Toujours avec le même agent. Jusqu'à là, c'était toujours le même agent. On ne travaille plus ensemble maintenant, mais à ce moment-là, toujours le même agent. Beveren, première saison, super. Première saison à DA, je découvre la DA vraiment. La vraie DA. Dans le sens où j'ai découvert la DA à 16 ans, mais j'y ai goûté, en fait. Là, je découvre en tant que... C'était juste du bout des doigts. Là, je suis dans le noyau. Tu sais, je suis vraiment... J'ai mon casier, je suis là. Tu vois, je suis dans un groupe pro. Là, je n'étais pas dans un groupe pro. J'ai juste fait une apparition, en fait. Il y a une différence. Et c'était un régal toute la saison. Après, on a joué le maintien, mais je marque mon premier golem D1, etc. Donc, ça se passe super bien. Ensuite, la deuxième saison, un peu moins bien. Un peu moins bien. Le coach se fait virer en cours de saison. Il y a un autre coach qui va. Et ça, les changements de coach aussi, c'est des choses qui ne sont pas toujours forcément... Bonnes pour tout le monde. Dans le sens où, des fois, tu peux jouer, tu ne joues plus. Ou des fois, tu ne peux pas jouer, tu joues. Des fois, tu joues, tu continue à jouer. Oui, ça dépend un peu de chacun. Est-ce que quand un nouveau coach arrive, justement, il ne bouleverse pas tout pour montrer que, frère, ce qui s'est passé avant, c'était avant, maintenant c'est moi. Quand un nouveau coach revient, la plupart du temps, ça commence à zéro. Oui. C'est aussi une stratégie pour certains clubs. À part si tu as connu le coach avant ou si le coach t'a connu avant. Mais sinon, la plupart du temps, ça recommence à zéro. C'est aussi comme je disais, une stratégie pour certains clubs. Des fois, comme il le disait, de repartir à zéro, des fois, ça ne va pas aller. Je ne vais pas, il faut un électrochoc. Et on change le coach. Exactement. Parce que tu ne peux pas changer. Parce qu'au final, le coach, ce n'est pas le seul responsable. C'est tout le monde. C'est les joueurs. En vrai, de vrai. C'est les joueurs. Bon, après, le coach, il fait peut-être des fois des choix qui ne sont pas forcément. Mais qui paye ? C'est vous. On ne peut pas virer 22 jours. La plupart du temps, on va aller 23 ou 24 jours dans un noyau. C'est le coach qui vire, qu'on vire. C'est le coach. C'est comme ça. Non, c'est réel. C'est réel. Ok. Alors, toi, tu as vécu, justement, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Parce que tu as vécu ça récemment avec Valenciennes. On a eu un changement de coach. On n'avait pas forcément des bons résultats. Et c'est le coach qui a payé, en fait. C'est le coach. Un bon coach. Une bonne personne. Franchement, moi, je n'ai rien à dire. Quand vous êtes avec un coach que vous kiffez et qui part, mentalement, parce que c'est souvent beaucoup le mental aussi, que c'est comment pour un joueur quand tu joues ? Et que le coach t'apprécie, tout ça ? Ce n'est jamais gay, en fait, quand il y a un changement de coach. Quoi qu'il arrive, à part si maintenant, la plupart du temps, quand les joueurs qui sont à la cave, ils se disent que c'est une nouvelle opportunité, ce qui est aussi humain. Mais moi, même quand je ne jouais pas, je n'ai jamais forcément apprécié le changement de coach. Pourquoi ? Parce que c'est toujours triste, en fait. C'est toujours triste. Après, c'est sûr que c'est encore plus triste quand tu es dans un certain statut. Mais c'est toujours triste. Ce n'est pas quelque chose de gay, en fait. Il y a tout qui rechange. Il y a un peu de... On va dire un petit désordre qui se crée, tu vois. C'est différent. C'est différent. Mais après, ici, pour le coup, ça a marché dans le sens où là, on est en train de jouer le maintien et ça se passe bien. Et donc, voilà, des fois, c'est un choix. Nous, on est juste là, en fait, en tant que joueur. Tu es un robot, en fait. Tu dois faire ce que tu as à faire, c'est tout. Tu ne dois pas forcément sortir du rang et tu dois faire ce que tu as à faire, surtout dans la situation où on était. Moi, par exemple, j'ai perdu ma place comme ça, en fait. Là, maintenant, avec le changement de coach. Et je l'accepte, tu vois. C'est sûr que c'était difficile parce que dans le sens où je suis sorti de l'équipe quand je venais marquer deux goals sur deux semaines, en fait. Après, les résultats n'étaient pas forcément bons. On prenait aussi beaucoup de goals. Mais je suis sorti du groupe et il n'y a pas de problème. La relation avec le coach, moi, je n'ai aucun problème avec le coach. Je lui ai juste dit que j'ai été honnête dans le sens où on ne demande pas forcément de comprendre. On ne demande pas de comprendre, mais tu dois accepter. Ça, en tant que joueur, tu n'as pas le choix. Tu acceptes. Tu acceptes et tu te mets au service du groupe, surtout dans une situation comme ça. Tu n'as pas le temps d'être égoïste, en fait. Tu vois, tu n'as pas le temps de dire « Ouais, non, mais je ne méritais pas de sortir. » Ouais, non. Là, c'est le club. C'est les supporters. C'est les gens derrière. Il y a des bénévoles. Il y a des gens qui vivent pour le club, en fait. Et c'est important de mettre ta personne derrière, en fait. Et de mettre ton service de la manière dont le coach peut-être veut. Peut-être que le coach, il te veut juste pour l'entraînement, pour cette période-ci. Mais qu'après, ça va changer. Et peut-être que ça va changer. Et parce que tu as eu la bonne mentalité, ça va changer, tu vois. Mais ça, c'est encore... Ce n'est pas très naturel pour l'être humain. Pour moi, c'est beaucoup... Moi, ce qui m'aide beaucoup dans ça, c'est la foi, tu vois. C'est la foi qui est dans le sens où ça me permet de faire des choses qui ne sont pas forcément naturelles pour l'être humain. Quand tu as une déception, l'être humain a tendance à se dire « Non, ce n'est pas normal. Pourquoi je ne joue plus ? » Surtout comme tu le disais, là, tu viens de marquer deux buts. Pourquoi tu ne joues plus ? Pourquoi tu n'es même plus repris ? Pourquoi tu es... Mais non. Il faut chercher plus loin. Il y a quelque chose que Dieu veut montrer. Moi, j'ai envie de te poser cette fameuse question « À quel moment la foi intervient dans ta carrière ? » Mais on va la garder pour après. La pub, c'est déjà la pub. T'as vu comment ça passe vite, le temps ? Ah, ça passe trop trop vite. C'est incroyable. Bon, allez, les amis. Je sais que c'est intéressant. Je sais que vous kiffez. Mais on va se faire une très courte page de pub et on va continuer cette conversation plus qu'intéressante avec Jonathan Boitou. You la team, on est de retour dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est ensemble du lundi au vendredi de 20h à 23h. On passe trois heures ensemble où on vous fait découvrir chaque soir de nouveaux profils intéressants, que ce soit des artistes, des beatmakers, des footballeurs, des organisateurs d'événements, des entrepreneurs. Bref, on essaye toujours de mettre des gens en lumière. Et ce soir, on est avec Jonathan Boitou. On est en train de faire un petit remake de toute sa carrière. On revisionne toutes ces images avec lui autour de cette émission. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, toutes vos réactions. Ça se passe sur WhatsApp au 0460, 26, 20, 20, et même sur les réseaux sociaux, vous pouvez interagir avec nous. Et là, tout de suite, on était en train de parler de... On a parlé de Beveren, puis là, tu nous parlais plutôt de ce que tu vivais aujourd'hui à Valenciennes, avec le changement de coach, etc. Et tu as parlé de ta foi. Et je voulais te demander, justement, à quel moment elle intervient dans ta vie et puis dans ta carrière aussi. La foi, déjà, c'est la base de tout pour moi, dans le sens où... C'est ce qui te guide, en fait. C'est ce qui te guide dans le sens où... Que ce soit bien ou mal, ce qui t'arrive, ça te permet de relativiser ou d'être reconnaissant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça te permet d'avoir des... Tu sais, par exemple, moi, ce que je me dis, en fait, c'est... Ma foi, pour moi, c'est Jésus. Donc, ça veut dire... Quand je joue ici, je ne joue pas. La première chose pour laquelle je joue, c'est pour Jésus. Valenciennes vers après. Valenciennes, l'équipe nationale, je veux dire... Peu importe, en fait. Ce qui me permet de vouloir être performant, c'est pour Jésus, en fait. Et après, parce que je veux être performant pour Jésus, je peux être performant pour mon club, je peux être performant pour ma famille, je peux être performant pour mon équipe nationale, etc., etc. Que que soit le foot, que soit dans la vie en général. C'est comme ça que je le vois. Mais c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. C'est ça qui te permet de rester fort dans les moments plus compliqués. Parce que les moments compliqués sont là pour tout le monde. Mais à quel moment, justement, tu rencontres ta foi ? Parce que je pense que t'es né dans une famille chrétienne ? Oui, mes parents sont chrétiens. Mais j'ai l'impression qu'il y a un changement dans ta pratique de la foi et dans ta relation avec Dieu. Moi, il y a eu un réel changement en 2017. C'est là que je me suis fait baptiser, en 2017. Et à partir de là, en fait, j'ai senti comme si je voulais vraiment me rapprocher de Dieu, en fait. Je voulais me rapprocher, je voulais avoir une relation avec Jésus. Il y a eu un événement en 2017 où c'est juste... ça vient comme ça ? Non, c'est par l'intermédiaire, en fait, de personnes qu'on avait... d'un ami, en fait, qui m'a contacté, qui m'a vraiment amené, en fait, dans ce chemin-là, qui m'a amené, en fait. Je cherchais déjà et lui était la réponse, en fait. C'est lui qui a, en fait, on va dire, ouvert le chemin à ce niveau-là. Et à partir de... Depuis ça, c'est ça qui me guide. Entre-temps, avant ça, j'avais déjà... J'étais... On va dire, j'étais croyant, mais c'était pas que... Voilà, c'était 100 plus, en fait. C'était 100 plus. Là, c'est vraiment... J'ai cherché vraiment à faire le centre de ma vie, en fait. Est-ce que... Parce que parfois, on veut se rapprocher de Dieu quand ça va pas. Est-ce que c'était un moment où ça allait pas ? Ou alors, c'était juste une recherche, vraiment, ton cœur le réclamait, quelque part ? Non, c'était vraiment une recherche parce que c'était pas forcément... Je jouais, j'avais ma copine de l'époque, donc... Tout allait bien. Tout allait bien, mais il y avait un truc qui me titillait. Il y avait un truc que je voulais plus, en fait. C'était comme si je recherchais, en fait, la raison de mon existence. La raison de... C'est quoi qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi, en fait ? C'était ça qui me titillait et ça s'est éclairci, en fait. L'envie de donner un sens, aussi, à ton existence. Exactement, en fait. Donner un sens, et j'ai compris, j'ai découvert pourquoi je suis là et c'est ça qui me pousse aujourd'hui, en fait. Pourquoi t'es là ? Moi, je suis là pour partager la bonne parole. Je suis là pour montrer Jésus aux gens. C'est ça, tout simplement. Pas forcément en parlant de Jésus à gauche, à droite, mais par mon attitude. C'est ça, en fait, que les gens voient, en fait. Tes paroles, OK, oui, c'est bien de parler, mais comment tu le vis ? C'est vivre, pour lui, en fait. C'est ça, mon but. Et bien sûr, on a tous des choses différentes. Par exemple, toi, t'es ici, t'es dans les médias, il y a le gars qui travaille, je sais pas moi, dans les bureaux, il y a les sportifs, il y a tout. Et moi, je pense que c'est plus dans le sport. Donc, c'est dans le sport de montrer un peu cette image de Jésus. Voir que les gens voient à travers moi, que Jésus soit voyant à travers moi, en fait. C'est ça, le but. Qu'est-ce que ça a changé dans tes relations, dans ta manière de faire, le fait, en 2017, d'avoir ce baptême ? Et qu'est-ce qui change, en fait ? Clairement, déjà, tu peux pas être la même personne quand tu découvres Jésus. Moi, bien sûr, il y a des relations qui sont coupées. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il y a des gens que... Vous avez plus la même sorte d'intérêt, en fait. Vous avez plus la même vision, vous voyez plus les mêmes choses de la même façon. Donc, c'est normal qu'ils s'écartent de toi. Et moi aussi, par rapport à mon ex-femme, ça a aussi créé des soucis, dans le sens où j'étais différent. Dans le sens où j'étais différent. Après, moi, dans mon erreur à moi, c'était plus au niveau... J'ai eu ce manque de lui montrer l'amour, en fait. Parce qu'on doit montrer l'amour. Même s'il y a des difficultés, même si forcément, la personne ne te comprend pas, c'est d'abord l'amour qui prime. Et à ce niveau-là, j'ai pas su le faire. Donc, ça c'est... Après, on a tous les deux notre part de responsabilité, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais moi, en tout cas, si c'est que pour moi, c'est ça que j'ai manqué. Parce que j'ai été frustré dans le sens que j'ai pas été compris et j'ai montré de la frustration en l'air de montrer de l'amour. Ok. C'est quelque chose que tu regrettes aujourd'hui ? Regretter, non, parce que j'aurais aimé faire différent. Moi, il n'y a pas de regret dans la vie, il faut avancer. Parce qu'au final, aujourd'hui, je suis remarié, j'ai un enfant, et il faut avancer. C'était peut-être que je devais passer par là. Et voilà, je pense pas que Dieu est pour le divorce, je suis même sûr. Mais des fois, peut-être que je devais même pas me marier avec. Peut-être que je devais même pas me marier avec et que Dieu a permis pour me montrer. C'est comme ça que je le vois même aujourd'hui et aujourd'hui, j'avance. Et qu'est-ce que ça a changé d'autre au niveau dans ton travail, même dans ton métier ? Est-ce que t'as fait les choses différemment ou pas forcément ? Clairement, en fait. Déjà, au niveau des choix des clubs, je demande je demande au Seigneur de montrer où je dois aller. Clairement. Je peux plus faire un choix de club juste pour le financier. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça signifie pas que c'est la bonne destination. Comment est-ce que tu sens, parce que je suis chrétienne aussi, donc parfois tu demandes à Dieu, t'as pas toujours ce... Comment est-ce que tu ressens la réponse ? Parce que Dieu, il t'appelle pas au téléphone pour dire, ouais, mon gars, va à Beveren, on va à Valenciennes. C'est une bonne question. C'est une très bonne question et c'est ce que je me suis posé très, 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 très... Je me suis beaucoup causé la question à l'époque et j'en suis venu à la conclusion et j'ai compris qu'en fait, il faut avoir une relation avec Jésus pour pouvoir comprendre. Quand t'as une relation avec lui, tu sais, tu le sens et je l'ai compris directement. Après, à partir du moment où j'ai commencé à appliquer ce que je suis en train de te dire, j'ai compris. Tu sais où tu dois aller. C'est clair. Alors qu'il va pas forcément te le dire quand tu le veux. Ça, c'est autre chose. Mais quand t'as une relation, tu sais, je peux pas t'en dire plus. Il faut avoir une relation pour comprendre. Il faut avoir une relation. Exactement. Allez créer votre relation. Il faut avoir une relation. Et qu'est-ce que tu arrêtes ? Qu'est-ce que tu ne fais plus comme avant ? Je ne sors plus en boîte. Les boîtes de nuit, c'est mort. Les chichas, c'est mort. Quoi d'autre ? Est-ce que c'est difficile ou alors ça devient facile ? Tu sais, moi, je sortais quand même pas mal en boîte à l'époque. Tu sais, on gagne une victoire. Vas-y, on va en boîte. On va m'a fêté. Carré. Carré Willbrook. Il y a quoi encore ici ? C'est Carré Willbrook ou le Carré de Liège ? C'est Carré Willbrook mais Carré de Liège aussi. Ah, le Carré de Liège aussi. Mais Carré Willbrook, beaucoup. Parce qu'à l'époque, en plus, moi, j'étais à Beveren, c'était à côté. On gagnait à l'épave, on va péter des bouteilles. C'est plus ça, la vie pour moi. Et surtout que, pour moi, je vois ça, c'est une porte, en fait, au niveau des tentations. Surtout quand t'es en couple, etc. Non, t'as rien à faire en boîte. Moi, pour moi, ça c'est... Après, ça ne tient qu'à moi. Ça ne tient qu'à moi. C'est ma vision des choses. Moi, t'as rien à faire en boîte. Ça peut s'entendre. Donc, je bois de chicha. Mais est-ce que c'est difficile au début d'arrêter ? Tu le fais et puis après, ça devient naturel ou alors c'est facile, en fait, d'arrêter quand tu crées ta relation ? Après, en fait, ma conversion, j'ai voulu être radical. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai voulu être radical dans le sens où je n'ai pas été proportionnel. J'ai voulu arrêter la musique, j'ai voulu arrêter sortir, etc. Et je suis retombé. Je suis retombé dans ces choses-là, en fait, parce que j'étais radical et je n'ai pas fait les choses proportionnellement. Des fois, il y en a que ça marche d'être radical. Si tu peux être radical, tu es radical. Moi, j'avais besoin de faire les choses petit à petit et je ne l'ai pas fait. Et donc, ça veut dire que je suis retombé dans ces choses-là. Mais maintenant, non, pas du tout. Alors là, ça ne m'attire même pas. C'est même pas... Non, par exemple, tu sais, des fois, dans mon vestiaire, par exemple, si on gagne, on va sortir en boîte. Et des fois, on me demande beaucoup pourquoi. Non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça ne casse pas peut-être la relation parfois avec les autres de ne pas participer à certaines choses ? Non, parce que tu peux très bien aller boire à verre. Tu peux aller dans un bar et boire à verre tranquille. Tu n'es pas obligé d'aller en boîte. Après, ce qui est hyper intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est que tu vois aussi, après, il a pris de l'âge. Et à un certain âge, aujourd'hui, après, avec la caractéristique, il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver, non. Quand il dit il n'a plus rien à prouver, c'est que tu arrives aujourd'hui à Valenciennes. Pour moi, après, ça, c'est mon avis. Moi, je pense que tu arrives à Valenciennes après avoir joué, après être passé, être formé à Fulham, avoir joué à Bèvres, rien, avoir truc. Tu vois, qui va chercher les choses et donc forcément, en tant que joueur, on veut toujours chercher plus. Mais pour moi, de l'extérieur, tu as un profil de joueur qui aujourd'hui, tu vois, ce n'est pas à toi parce que tu disais, ouais, est-ce que ça ne va pas faire des tensions, etc. Ce n'est pas à toi aujourd'hui que ça va faire des problèmes de ne pas aller à... Alors qu'il y a des jeunes qui sont obligés, entre guillemets, d'assister à ces soirées-là pour pouvoir copiner, faire des relations, montrer... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr qu'il y a raison dans un sens où la maturité, ça intervient. Là, j'ai 29 ans... C'est déjà sûr que déjà... Mais bon, après, tu as déjà 29 ans et ils veulent continuer la sortie. Ils sont mariés. Il y en a même à 50 ans, frères, ils y sont toujours. Il y a une maturité, oui et non, tu vois. Après, moi, c'est vraiment, comme je te dis, c'est par rapport à la foi, tu vois. C'est vraiment ça qui me guide et du coup, ça peut être peut-être au début vu comme... Tu sais, moi, t'exagères, mais tu ne sais pas forcément que tu vas faire des bêtises. Non, mais non, je ne veux pas parce que c'est une porte. C'est une porte qui peut être ouverte. Tu ne te laisses pas l'occasion d'être tentée. Exactement. Voilà, c'est ça. Tu ne veux même pas savoir si tu peux craquer. Je ne veux pas savoir et c'est dangereux de jouer avec le feu, tu vois. C'est montré plusieurs fois dans la Bible, c'est dangereux, donc je ne préfère pas jouer avec le feu et j'essaie de l'éviter. Ouais, voilà, et tu vois, et ça ne signifie pas que tu es parfait, je suis loin d'être parfait, attention. En fait, je suis dans une relation comme je te dis. Donc ça veut dire j'essaie de ressembler à Jésus le plus possible. C'est ça le but en fait, c'est de ressembler à Jésus le plus possible. Et une fois que tu sais qui est Jésus, une fois que tu sais ton identité en Christ, c'est différent. Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif ? Qu'est-ce que ça a changé chez toi ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté la paix. C'est ça, ça m'a apporté la paix. Dans le sens où, comme je t'ai dit, dans beaucoup de situations, tu peux être anxieux. Tu peux te demander de quoi sera fait demain. C'est quoi pour moi ? Qu'est-ce qui va se passer ? On est dans un monde où ça va vite, ça va trop vite. On a besoin, c'est fast-food, tac, 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 ça doit aller vite. Et c'est très compliqué d'avoir ce calme, d'avoir cette paix qui fait la différence pour moi dans la vie de tous les jours. Les gens aujourd'hui sont stressés. Les gens sont stressés. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Non, c'est réel, mais on ne sait pas. Il y a des gens qui ne parlent pas, ils ont des problèmes de ouf. Parce qu'on est aussi dans un monde de ouf. On est dans un monde de ouf aujourd'hui. Et c'est ça qui m'apporte... C'est ma sécurité en fait. C'est sur quoi je me base. C'est un pilier. C'est un pilier, exactement. C'est la pierre, comme la Bible dit, c'est la pierre. Et c'est ça qui fait que même quand tu tombes, même quand tu fais des erreurs, ça te permet de relever. Moi, c'est ça qui me permet de relever. Le reste, pour moi, ce n'est pas assez fort. Ok, ta famille peut t'aider, mais tu peux avoir aussi des problèmes dans ta famille. Tu peux avoir aussi des problèmes... Ta famille qui est contre toi. Tu vois, il y a plein... C'est des choses qui sont variables. Ça peut changer. Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui, demain. Ça ne change pas. Et c'est ça sur quelque chose que tu peux t'appuyer continuellement. Et le problème, c'est que quand tu es dans les moments difficiles, tu ne le vois pas forcément comme ça. Il faut être réel aussi. J'ai déjà douté. Attention. Mais chaque fois, ça me remet dedans en fait. Ça me permet de me rappeler quand tu as une relation, quand tu sais qui il est. Ça change tout. Ça change tout. Et là, aujourd'hui, t'en es où ? Où j'en suis ? Dans ma marche avec Dieu. Ouais. Je marche. Je marche avec. J'essaie d'avancer. Comme je te dis, il y a des difficultés. Ça, c'est pour tout le monde. Il y a des difficultés. Mais Dieu est bon. Dieu, il est bon. Il est fidèle. C'est ça qui est beau dans tout ça. C'est qu'il est bon et fidèle et il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et quand tu sais qui il est, ça t'apaise en fait. T'as une paix même quand t'es dans le feu. En fait, t'as plus d'inquiétude. Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, mais dans le sens, si demain tu te retrouves sans club, tu vas moins, tu vas peut-être moins stressé parce que tu sais quelque part que tout est le plan de Dieu ou pas forcément. Et c'est dans ce sens-là que tu dois l'utiliser exactement en fait. C'est dans le sens où des personnes vont se dire « Punaise, demain je suis sans club, c'est comment ? » Mais attention, ça n'est pas dit. C'est humain. C'est humain. Donc c'est normal de se poser la question. Mais c'est là que la foi intervient. La foi doit être au-dessus. Ça, c'est l'âme en fait. C'est l'âme qui fait ça. Et la foi doit venir au-dessus de ça. Ça doit venir contrer ça. Le ressentir, c'est pas un problème. Mais il faut l'enlever. Il faut juste le chasser en fait. Mais c'est normal de... Il y a des situations où je me suis dit, exemple ici, je me suis dit « Waouh, Seigneur... » Je m'en ai quand même démarqué, tout ça, tu vois. Je n'ai pas trop compris, tu vois. Et tu dois le prendre comme ça. Mais ça, c'est encore... C'est le football. Il y a pire dans la vie. Moi, je te parle des vraies situations. Des gens, ils ont du mal à payer les factures. Ou ils ont du mal à jouer de les deux bouts. Tu vois. Et des fois, tu dois avoir la foi. Mais après, la foi, ça ne veut pas dire que tu dors non plus. Mais des fois, tu dois dormir. Des fois, tu dois laisser Dieu faire. Mais des fois... Et la plupart du temps, tu as ta part à faire aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut avoir un équilibre. C'est avoir un certain équilibre, en fait, tu vois. Et ça fait la différence. Ça te permet d'avoir de l'espérance, en fait, dans certaines choses, tu vois. Moi, je te parle du sport, mais la vie de tous les jours, il y a des gens, ils souffrent. La question que moi, je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui... Parce que tard, je parlais de maturité, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, être là où tu en es aujourd'hui, ça veut dire, après avoir fait les clubs que tu as faits, être dans un club aujourd'hui où tu as une situation, on va dire, de vie plus ou moins stable, est-ce que ça aide pas aussi à se dire... Enfin, oui et non. Enfin, je fais la réponse un peu, mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, ça t'a peut-être aidé à un moment donné de dire, OK, le pire, entre guillemets, je pense, c'est mon avis, le pire est derrière moi et aujourd'hui, j'ai d'autres priorités ou des... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Genre parce qu'aujourd'hui, il est dans une certaine stabilité, donc du coup, c'est plus facile d'avoir cette fois. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est ça que je veux dire. Alors qu'avant, t'étant plus jeune, t'as vu, est-ce que quand t'étais au tout début, tu cherchais vraiment à te faire un nom dans le game, un truc, alors qu'aujourd'hui, voilà, t'as un CV, t'as un nom, t'as fait des choses qui... Est-ce que... En gros, est-ce que c'est plus facile quand ça va bien ? C'est ça ta question ? Entre guillemets, parce que oui, ça va bien, mais après, il le dit, j'ai d'autres problèmes, entre guillemets, parce que là, je joue moins, etc., donc ça le fait chier aussi. Mais... Au-delà du sport, il y a d'autres problèmes, mais c'est sûr que... Non, parce que moi, j'ai déjà vécu... Comme je dis, j'ai vécu un divorce. Divorce, pour moi, c'est quelque chose qui arrive très souvent aujourd'hui. Qui dépasse le football aussi. Qui dépasse le football, qui est au-dessus. Pour moi, c'est la pire situation que j'ai vécue dans ma vie jusqu'à maintenant, dans le sens où j'avais une petite fille en bas âge que j'ai pas vue grandir à cause du Covid, etc., tout ça rentrait dans les détails. Et pour moi, c'était l'enfer. C'était l'enfer. J'ai vu ma fille, elle marchait pas. Je l'ai revue, elle marchait. Je savais même pas qui était son père. Tu comprends ce que je veux dire ? J'étais en plein Covid. Ça veut dire, en plein Covid, le Covid, au début, on sait comment c'était. C'était chaud. On savait pas c'était quoi. Moi, j'étais au Portugal, bloqué dans mon appartement. Je voyais personne. Plus de foot, plus rien. J'ai vécu l'enfer. Et moi, je te dis, je suis en dépression aujourd'hui. La seule chose qui m'a tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu. C'est Jésus. Rien de plus. Rien de plus. J'étais en dépression. C'est réel. C'est pas pour faire genre, je pleurais, je me disais, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. C'est des choses qui m'ont marqué. Et la seule, à ce moment-là, quand t'es vraiment bloqué, je me suis tourné vers Jésus et j'ai dit, c'est quoi ? Aide-moi. Permets-moi de tenir. Et au final, j'ai tenu. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai une relation avec ma fille, etc. Mais c'est ça qui fait qu'en fait, tu dois savoir c'est qui. Et des fois, tu dois expérimenter des choses aussi. Il pleut pour tout le monde. Il fait beau pour tout le monde. Après, quand il pleut, il faut savoir sur quoi t'as appuyé parce que des fois, ça peut être fatal. C'est top, c'est énorme. La réponse, elle me va. C'est top parce que du coup, la raison préconise, elle est posée plus simplement, on va dire. Mais là, on comprend que, parce que c'est important parce que moi aussi, en tant qu'enseignant football professionnel, les gens ont tendance à penser que tout est rose. Mais là, la réponse que j'étends, c'est ouais, je peux jouer au foot, je peux avoir du bif, pas de bif, etc. Mais en vrai, c'est du foot en vrai. Il y a autre chose dans la vie. Il y a autre chose. Le foot, le foot, c'est pas, il y a des gens qui sauvent des vies, les médecins, etc. Nous, le foot, c'est ok, il y a une performance, tu dois délivrer des performances, mais c'est pas les vrais, 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 c'est les gens qui doivent jouer les deux bouts, qui ont des familles et tout. Ça, c'est chaud ça. Nous, au final, ok, il y a la pression, il y a la pression de la performance. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux, mais tu fais ce que tu aimes, t'es souvent très très bien payé pour ce que tu fais, tu fais un métier que tu aimes bien, tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer. Après, bien sûr, il y a des, par exemple, quand t'as des grosses blessures, etc. C'est des moments aussi assez difficiles, parce que voilà, là, ça touche aussi au physique, etc. C'est plus compliqué à gérer. Mais sinon, le reste, moi, j'ai appris, mais comme tu dis, ça, c'est aussi la maturité. Il y a la foi, bien sûr, il y a aussi la maturité, tu vois, qui m'a aidé dans ça, dans le sens de relativiser les choses, tu comprends ce que je veux dire ? Il y a plus que ça. Et la plupart du temps, quand il y a des situations comme ça, déjà, il faut savoir que ça ne dure pas éternellement. Ça ne dure jamais éternellement. Il y a toujours un moment où le soleil se lève. Et comme je te dis, encore une fois, on revient au marathon. Il faut toujours se relever et avancer. C'est cardio, c'est cardio, la vie c'est cardio, le foot c'est cardio, la vie c'est cardio, tout ce que tu veux c'est cardio, c'est celui-là qui se lève toujours et qui continue. C'est ça en fait, c'est... Fort. Fort, fort. Il y a une phrase dans la Bible, alors je vais peut-être l'écorcher, mais c'est genre le juste tombera dix fois et dix fois il se relèvera. Il tombera sept fois et il se relèvera huit fois. Ouais, c'est ça. C'est quoi ? C'est qui le... Le juste. Le juste, d'accord. En gros, le juste, c'est... Le juste, j'ai compris. Ça fait référence à quelqu'un où il va se relever. C'est ça en fait. C'est la marche, c'est ça. Ouais. Fort. Vous êtes toujours dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. C'est devenu votre émission préférée, je sais, je sais. Non, j'arrête. Je la raconte, toi. Je me la raconte pas. Et Rapology, c'est pas que moi, c'est nous tous. C'est nous tous, c'est les invités qu'on reçoit à chaque soir, c'est les artistes, c'est les entrepreneurs, c'est les footballeurs, c'est Barclay, le WOMI, le billet, c'est tout ça, Rapology. L'homme qui ralasse. C'est ça, l'homme qui ralasse. Et c'est surtout tous ceux qui nous suivent tous les soirs, qui nous envoient des messages. Je rappelle aussi, vous pouvez vous aussi faire partie de ceux qui nous envoient des messages. Ça se passe sur WhatsApp au 0460 26 20 20. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, Twitter, peu importe où vous vous trouvez. Rapology est là. Voilà pour les infos pratiques et là tout de suite, on revient à notre discussion avec Jonathan Boitou. Il est avec nous depuis le début de l'émission. Si vous avez manqué toutes ces interventions précédentes parce que c'était une conversation hyper intéressante, sachez que vous pourrez retrouver cette interview soit en rediffusion sur le site de BX1.be, rubrique radio, vous cherchez l'émission Rapology et là vous retrouvez toutes les émissions ou alors on vous en fera un petit podcast que vous retrouverez sur toutes les plateformes de streaming et puis aussi sur YouTube. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez manqué, il y aura le remake dans quelques jours. Là tout de suite, on va continuer notre conversation. On était en train de parler de ta foi. Alors là, j'aimerais bien un petit peu rapidement revenir au foot, plutôt sur ce que tu vis aujourd'hui dans le foot, où tu es et quels sont les enjeux que tu as à présent. Là, tu es à Valenciennes. Là, oui, actuellement, on joue le matière. On a validé une super victoire lundi contre le Havre, le leader, à l'extérieur en plus. Donc ça, ça nous a fait beaucoup de bien. Et là, maintenant, on a un match important vendredi. Vendredi, prochain match important ? Oui, important, oui. Et ça va se jouer contre qui ? Ça se joue contre Grenoble à domicile. À domicile. C'est mieux de jouer à domicile ou pas ? C'est sûr. C'est sûr. En plus, on a un super beau stade. On a des supporters qui vont être présents, je pense, qui vont être vraiment là parce que c'est le maintien qui se joue. Donc non, ça va être bon. Ok. Alors, dis-nous un petit peu, du coup, quels sont tes objectifs ? Parce que tu disais tout à l'heure, c'est pas que t'es en fin de carrière, mais 30 ans, on arrive tout doucement vers la fin. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore des grands rêves ou alors t'es plus pragmatique ? J'ai surtout des grands rêves au niveau famille. Ça veut dire que moi, ma priorité, c'est ma famille. C'est ma femme, c'est ma fille, c'est mon fils. C'est comme ça que... Ce sont mes priorités, en fait. C'est ce qui est le mieux pour eux d'abord, avant le foot. Le foot, ma priorité, c'est mon travail, bien sûr. Et si, je te dis aujourd'hui, Réal, si je peux jouer au Real Madrid, on y va. Si Dieu ouvre cette opportunité-là, non. Mais c'est pas la priorité aujourd'hui, tu vois. La priorité, c'est ce qui est le mieux pour ma famille. C'est ça qui me guide aujourd'hui, dans mes décisions aussi. Ok. Ça te dirait qu'on parle un peu musique ? Exactement. Alors là, j'ai une petite question au niveau musique. Est-ce que tu pourrais me faire ton top 5 des artistes ? Déjà le top 1, c'est clair. C'est Tito Prince. Ça, c'est mes rappeurs français, Yusuf Aladi. Pour ceux qui connaissent, Yusuf Aladi. Ensuite, j'aime beaucoup David O'Kitt aussi. J'écoute beaucoup. Neri. Ok. Les Kray. Je pense que ça dit comme ça, c'est un rappeur plus d'estate, mais rappeur gospel aussi. Et le top 5, le dernier, le psalmiste. Le psalmiste. Le psalmiste, qui est pas mal. Donc là, c'est essentiellement des rappeurs chrétiens. Tu n'écoutes plus que ça aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'écoute plus que ça. J'écoute plus que ça. Vraiment plus que ça. Et avant, avant de n'écouter plus que des rappeurs chrétiens, t'as quand même écouté d'autres rappeurs ? Oui, j'ai beaucoup écouté Damso. C'est un belge, le gars est... T'as l'air de ouf, tu vois. Damso, j'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup écouté Nino. J'aimais beaucoup Nino aussi. Kamel l'Ancien. Le charme de la tristesse. J'ai les faits sur tous mes bus vitages, Kamel l'Ancien. Le charme de la tristesse, c'était... Parce qu'ils chantaient tout le temps ça en quartier, en fait. Et donc, du coup, elle est restée dans ma tête, Kamel l'Ancien. Vous s'appelez Kamel l'Ancien, le ? Le charme de la tristesse. J'ai beaucoup écouté cette musique-là. Et ouais, c'était surtout... Est-ce que c'est difficile de plus écouter cette musique-là ? Non. Non, pas du tout, parce que, comme je t'ai dit, en fait, la foi a fait que ces choses-là, ça m'attire plus, en fait, en ce sens où, quand j'écoute, je cherche à écouter une certaine... On va dire, un certain genre de musique, en fait, clairement. Alors, je vais quand même te poser cette question dans le sens où certains vont peut-être se dire, ouais, c'est un peu exagéré, tu peux être chrétien, tu peux, mais qu'est-ce que ça fait d'écouter de la musique ? Par exemple, et je vais te prendre une analogie, c'est par exemple les films. On ne regarde pas que des films chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on devrait écouter que de la musique chrétienne ? Déjà, moi, je pense que c'est aussi une question d'équilibre. Après, chacun fait comme il veut, tu vois, moi, c'est que moi, ça ne me concerne que toi, Mais moi, j'ai besoin d'entendre cela, en fait, ça me fortifie aussi dans ma foi, en fait. C'est ça, en fait. Et en fait, dans tout ce qu'on fait, on doit regarder ce qui glorifie Dieu en tant que chrétien, je te parle là, encore une fois, ce qui glorifie Dieu. C'est sûr qu'il y a des films que je dois travailler dessus, par exemple, que je ne dois peut-être pas regarder, des séries que je ne dois peut-être pas regarder, ça, c'est clair. Mais au niveau de la musique, par exemple, moi, c'est souvent ça qui est en fait le plus difficile, tu sais. Par exemple, les films d'horreur, je ne regarde pas, également. Voilà, les films d'horreur, je ne regarde pas parce que c'est la peur et c'est des choses qui ne sont pas claires, tu vois, ce n'est pas souvent clair. Les films d'exorcisme, etc., laisse tomber, ça, c'est fini. On n'est plus sur ça, tu vois. On a arrêté ça. Non, ça, c'est... Tu vois, donc, j'essaie de faire attention à ce que je regarde par rapport à ça, mais ça ne veut pas dire que je... Attention, je regarde des choses que je ne dois pas regarder non plus, ça, il faut être... Tu n'es pas en train de dire que tu es parfait, tous les jours tu travailles. En fait, j'essaie de travailler, c'est ça, je suis dans une relation, tu vois, ça veut dire que dans une relation, tu n'es pas forcément toujours tout rose, tu n'es pas toujours forcément tout parfait, mais le but, c'est d'avoir au moins le cœur qui va dans cette direction-là, tu vois. Et au niveau des... Comme je te disais, au niveau des films, etc., c'est sûr qu'il y a des choses que je regarde que je ne dois pas forcément regarder ou qui n'édifient pas forcément Dieu. Mais au niveau de la musique, ça, je n'ai aucun souci, mais ça s'est fait... Ça s'est opéré très, très, très... Depuis très longtemps, quoi. Je me souviens à l'époque, quand j'ai fait ça, j'étais à Peveren et je disais ça à mon collègue, j'arrive du jour au lendemain, « Vas-y, moi, je n'écoute plus de musique. » Ils me disaient, « De quoi tu parles ? » « Tu es sans doute. » Ils mettaient de la musique et je dis, « Non, moi, la musique, c'est pas bon. » Tout ça, tu vois. Comment les gens ont réagi ? Ils t'ont pris un peu pour un fou ? Ils m'ont dit, « Si t'arrives, tu vois, comme ça, du jour au lendemain, parce que j'étais toujours habitué, on était en musée, on était en voiture, « Ah, gros nignon, tu vois, tac, tac, tac. » Et du coup, non, moi, je ne veux plus ça, à Dieu pour eux, mais la plupart du temps, c'est un processus. Et moi, je n'ai pas fait de processus. J'ai voulu faire direct au-dessus de ce que je pouvais assumer à ce moment-là et ce qui fait qu'en fait, je suis retombé dans ces choses. Tu as remis un vieil album de Nino. Tu t'es retapé. Je suis retombé dans la musique mondaine, tu vois. Mais non, après, comme je te dis, ça dépend que moi, mais la plupart des gens en Christ, c'est souvent comme ça qu'ils voient les choses et c'est la musique qui doit glorifier Dieu, en fait. D'avoir la musique qui glorifie Dieu. Après, attention, il y a différents types. Il ne faut pas croire parce que, tu sais, beaucoup, il y a des rappeurs chrétiens comme tu as vu. Ils sont chauds. Il y a des rappeurs chrétiens qui sont chauds. C'est mon gars, lui, c'est trop. Il est au-dessus, tu vois. Tu vois, par exemple, Tito Presse, c'est la musique un peu pour tout le monde. C'est pas forcément que tu vas voir, il veut toucher tout le monde. C'est ça, lui, il veut toucher tout le monde. Il ne veut pas forcément toucher que les chrétiens, il veut toucher tout le monde. Après, il y en a d'autres, c'est plus chrétiens et après, il y a différents types de musiques. En fait, je fais beaucoup attention à ce qui se dit dans les musiques. Les paroles, pour moi, sont importantes. Et dans les musiques chrétiennes, tu ne peux pas dire n'importe quoi. C'est ça qui... Tu vois, c'est top. Moi, ce que je propose, c'est qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission, si tu n'étais d'accord, de se quitter sur un morceau du choix de Jonathan. Mais bien sûr, tu sais quoi ? Je crois que tu lis dans mes pensées. Ah ouais ? Ah, tu lis dans mes pensées. Pendant qu'Uni cherche... Non mais attends, c'est pas moi et je ne vais pas chercher. On va d'abord lui poser la question. Mais pendant que tu... Vas-y, vas-y. Un son que tu voudrais... Le son que tu choisis David O'Kitt, un son que tu voudrais passer... Genre, un son que tu veux faire découvrir, un son qui est trop chaud. Que je veux faire découvrir ? Ouais. Moi, si je vous... Moi, ce sera petit au prince. Mais oui, on est d'accord. Dis-nous juste le titre. Un morceau que tu kiffes. qui ne te quittaient pas. Nakokoka de Tito Press. J'aime bien celui-là, ce mot. Super. Pendant qu'Uni cherche, moi, je tenais personnellement à dire merci par rapport aux auditeurs, etc. Merci d'être venu. Merci pour ta franchise, pour ta disponibilité et puis d'être comme t'es. Voilà. Juste toi. Avec plaisir. Avec plaisir. J'ai répondu direct. Tu connais. Barclay, première ligne, tu vois. En plus, ça fait un bail. Tu sais, t'as oublié ta sacoche la dernière fois depuis 2015. Genre, la ronde, ta sacoche. Je l'ai jeté, frérot. T'es sérieux, toi ? Parce que dans les sacoches de Barclay, il pouvait avoir un billet qui traîne. Non, il n'y avait que des crèmes et tout ça. Il avait un billet. Ta sacoche de toilette. Ta sacoche de toilette, il y avait des crèmes. Non, t'inquiète. Il n'y avait pas de billet dedans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ? La paix. La paix, de la paix, de l'amour. Et surtout, plus de Jésus. C'est surtout ça que j'ai besoin pour avancer. En tout cas, merci à toi d'être venu dans cette émission, d'avoir répondu avec beaucoup de sincérité et aussi pour le beau message que tu nous as délivré ce soir. Je te laisse peut-être le mot de la fin avant qu'on puisse se quitter avec le morceau Nakoko 4 de Tito Prince. Merci pour l'invitation. C'était bien, on a partagé un super moment et surtout, on va conclure avec le marathon. Lâchez rien et surtout, chaque fois se relever à chaque fois. Chaque fois se relever, chaque fois continuer et persévérer. C'est qu'un marathon en fait, pas un sprint. En tout cas, merci pour ces belles paroles. Merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Je rappelle qu'elle sera disponible en podcast sur le site de BX1 et sur YouTube. Donc si vous avez manqué ça, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous. Là tout de suite, on se quitte avec le morceau Nakoko 4 de Tito Prince et on se retrouve demain, 20h. Tu veux encore plus de Rapology ? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre. Insta, 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 Insta.